Quelque part dans l'empire nazi fantasmé, quatre héros se préparent à peut-être découvrir des documents d'une importance capitale et qui pourraient changer éventuellement la face de cette deuxième guerre que l'on ne sait pas encore mais qui est déjà mondiale. Ça c'est le propos du scénario que nous allons jouer à Reich Busters, Project Vril, celui qui nous l'a expliqué dans la vidéo précédente au complet ou presque puisqu'on va voir maintenant en jouant ce que ça donne, c'est Léo, salutation Léo, grand maître de cérémonie, qui va jouer Claudine. Je vais jouer Claudine, une résistante française. Un tout petit peu plate je trouve par rapport à Claude. Ça va Léo, c'est bon. Et Erwan qui va jouer Scratch, je le dis bien ? Sarge, c'est Sergent. Scratch, j'aimais bien moi j'avais le de toi. C'est Sarge. C'est Sarge. C'est comme Sergent. Comme Sergent. Appelle-moi Serge. Appelle-moi Serge. Appelle-moi Serge. À quoi le folle est ? C'est Erwan, salutations à toi. Et enfin pour jouer notre tireuse d'élite, enfin lui c'est un peintre d'élite mais là il va jouer la tireuse d'élite et Sébastien. On est dans la présidence. On est dans la présidence. Je vais jouer le personnage de Red Oak. De son surnom. De son surnom. Ok. Je connais pas son nom. Je vais m'occuper de Quentin. Mille de Mila je crois qu'elle s'appelle. Elle est russe. Elle est russe. Rage Buster disais-je. Un à quatre joueurs. Pour l'instant vous ne le trouvez pas en 2018 en tout cas dans les magasins même si peut-être il aura une version retail comme vous l'a expliqué Léo dans le papotage. C'est un projet Kickstarter. C'est un jeu de Jake Tanton illustré avec plein de monde. Bou, Gantiez, l'artiste, Pongi Lobby. C'est Mythic Game quand même. Un à quatre joueurs. 14 ans. 90 minutes. C'est ce que nous allons voir directement. La boîte là est une boîte prototypale mais c'est le bon modèle. C'est le format qu'il y aura. Oui absolument. C'est un format carré donc plus petit que les jeux précédents mais c'est un projet Kickstarter plus petit aussi. D'accord. Et en différents chapitres mais tout ça on l'a déjà expliqué. On a vu les règles. Grosso modo le matériel et le matériel il n'y a pas au complet puisqu'il y a beaucoup plus de tuiles. Il y a beaucoup plus de tuiles que ça. Il y a beaucoup plus de figurines que ça aussi. Je crois qu'il y a combien de figurines dans la boîte de base ? Erwan. 76 pour l'instant. Pour l'instant parce que Sébastien on a peint quatre. Non j'ai pas le droit de le dire. Pardon. Ok. Ok. Donc on a des documents à aller chercher. Ils sont peut-être là mais on n'est pas sûr. On démarre ici. Voilà. Ils vont être là, là ou là. Donc il y en a un de ces trois documents qu'on voit là. Qui est le super important. Qui est le super important qui nous donnerait une victoire majeure et les autres nous donnent une victoire mineure. A nous de voir ce qu'on cherche. Ok. Ouais pour l'instant. Déjà essayez de chercher une victoire. Déjà. Et une fois qu'on a ce document il faut sortir. Il faut sortir soit là soit là. Il suffit qu'il y en a un qui sorte pour qu'on ait gagné. Ouais. Dans la suite de la campagne ça pourrait avoir une importance que l'on sorte tous ou pas. Mais bon on va démarrer. On va démarrer. On a chacun nos équipements de départ, nos premières compétences, nos petits jetons de réussite automatique, nos cartes d'exploit héroïque. On commence avec donc quatre cartes. C'est deux cartes fichées au hasard. Ok. Et puis là on est silencieux, calme, en infiltration. On est en infiltration. Les nazis ne nous ont pas repérés. Donc ils ne savent pas qu'on est là. Et à nous d'essayer de profiter de cet avantage le plus longtemps possible. Bah oui parce que s'ils nous demandent. Donc ne pas déclencher là-là. Moi je ne les ai pas du tout. Pas déclencher là-là. Ok. Et bien c'est parti. Donc qui joue en premier puisqu'on a le droit de jouer. Et bien on va choisir qui veut commencer. Tant que l'alarme n'est pas sonnée. Nous sommes à l'entrée du château. Il y a une porte à ouvrir. Elle n'est pas très compliquée à ouvrir. C'est du 1. C'est du 1. C'est-à-dire on va lancer un dé de bruit. Oui. En essayant d'en faire le moins possible. Ok. Qui veut commencer ? Alors regardez par rapport à vos cartes. Est-ce que... Alors en vrai ça pourrait être une bonne idée que je commence parce que j'ai une carte qui me permet d'ouvrir une porte sans faire de bruit et me déplacer d'une canne. Ah. Donc du coup ça permettrait de démarrer. De démarrer sans problème. D'accord. Même si c'est qu'une toute petite. Bah je peux regarder pour plus tard. Après en plus toi tu es quelqu'un de discret. De naturellement. De naturellement discret. Si dans les jets de bruit, à part pour tes armes, là ça ne marche pas. Mais pour tes jets de bruit, si tu obtiens un résultat spécial. Ah oui tu peux le relancer. Non, lui il ne fait pas de bruit du tout. D'accord. C'est toi qui peux relancer n'importe quel dé grâce à ta compétence. Stalcy. Je suis Stalcy. Encore une fois, le jeu sera en français bien entendu. Oui, tu as raison de le préciser. Bah écoute vas-y. Donc tu prends le numéro 1. Tu prends le jeton numéro 1. Première action simple. Ouvrir une porte. C'est ça ? Ouvrir une porte. Alors ce qu'on fait souvent pour bien se reconnaître, quand on fait sa première action, on retourne le jeton. D'accord. Comme ça, pour retenir en fait le nombre d'actions entre les cartes et les actions. Ok. Quand on fait sa deuxième action, on retourne le jeton et on le met sur sa carte. D'accord. Donc on sait qu'on a joué et on est revenu sur le numéro. Ok. Et quand tout le monde a joué, c'est la fin de la ronde. Oui. Et à ce moment-là, on passe au tour suivant. Ok. Ça roule. À toi. Et alors du coup, je dois jouer ma carte tout de suite ou je peux ouvrir la porte et si ça ne marche pas utiliser la carte ? Ah non, ta carte te met déplacement de 1 et ouvrir la porte. Donc là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu fais la porte en entier. Tu fais l'action en entier. Oui, oui, d'accord. Il te préciserait que vous pouvez faire les deux actions dans l'ordre que vous voulez. D'accord. Il y a des cartes comme ça. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Là, tu te déplaces. C'est une séquence, là. Alors, tu ne peux pas te déplacer. Tu peux ne pas te déplacer. Dire, je ne me déplace pas. Donc, tu joues la carte quand même. Et tu joues la carte. Et tu perds le mouvement. Et tu perds le mouvement. Et tu perds le mouvement gratuit. Moi, j'ai confiance en toi. Fais-le en normal, ça. Fais-le en normal. Fais-le en plus. On voit le jet de bruit. Donc, vous détendez. Je fais un de bruit. Un de bruit. Un de bruit. OK. Alors, un de bruit. Alors, un de bruit. On va devoir piocher une carte bruit. Donc, je vais piocher cette carte. Je la regarde. Un de bruit. On augmente le niveau d'alerte de la prochaine pièce. Alors, est-ce que… De la plus proche, pardon. Est-ce que c'est celui… Malheureusement, c'est celle-là. OK. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'être suspicieux quand on va rentrer… OK. Ils le sont au moment où on commence parce que tu as fait du bruit en… En ouvrant la porte. D'accord. Alors, ensuite, est-ce qu'on atteint le seuil qui est ici ? Non. Alors, nous ne sommes pas encore en seuil niveau 5. Donc, il n'y a pas encore ça. Voilà. Donc, on défausse la carte. Voilà. On défausse la carte parce qu'il n'a pas fait 5. S'il avait fait, par exemple, des relances et qu'il arrivait à 5, à ce moment-là, il y avait un truc pire que ça. D'accord. Donc là, on défausse la carte. Et là, il a donc… Ouvert la porte. Ouvert la porte. OK. Donc, là, il n'a pas encore dépensé ses actions. Il n'a fait que dépenser d'une carte. On peut jouer autant de cartes. Non, tu l'as fait en action. Non, non. Il l'a fait en action normale. Ah, tu l'as fait en action normale. Donc, maintenant, tu as le roi… Excuse-moi. …tourne le jeton. Tu as le roi à une autre action. Là, du coup, on voit les ennemis. Alors, on va faire pomper les ennemis. Donc, tu me dis… Tu retournes ? Non, tu le retires. C'est un spawn de niveau 1. Donc, je prends la carte de spawn. D'accord. Et on voit dans le niveau 1, qu'est-ce qu'il spawn ? Un soldat nazi et un zombie. Voilà. Un soldat nazi et un zombie. Et retire-en un autre pour la partie des côtés. Ouais, parce qu'ils se sont répartis par moitié de salles. Ouais, en fait, tu as des limites… Regarde, t'as vu, il y a deux zones. Je les vois bien. Impeccable. Et là ? Et là, c'est un soldat nazi tout seul. Bon, ça va. Donc, on a… Tiens. Baka, Baka. Ça, on les met de côté, hein. Oui, ça, ils sont défaussés. Et ils sont suspicieux. Voilà. Ils sont… Ils sont suspicieux, c'est-à-dire que… Ah ben non. Ils sont en état d'alerte. Ils sont en alerte. Ils sont en alerte parce qu'on a augmenté le niveau d'alerte. C'est ça. On est d'accord. Ils sont directement en alerte. Ils étaient suspicieux. Ils étaient suspicieux. On ouvre, on voit. Ils passent en niveau d'alerte. Si on n'avait pas fait de bruit, on aurait eu un tour de plus pour les éliminer. Là, il faut qu'on les élimine maintenant. Si on les élimine pas, ils feront monter la barre de niveau d'alerte. Ok, c'est bon. Mais il te reste une action. Il me reste une action. Il faudrait les éliminer tous les trois pour éviter qu'ils crient. Ah, parce qu'en fait… Ah oui, mais oui, mais ils vont crier juste après son tour. Ah oui. Ah oui, c'est pas un tour de jeu chacun. C'est pas mal. Alors, tu peux peut-être utiliser une de tes actions de tes cartes spéciales si tu veux être sûr de les éliminer ou… Dès le début. Ah oui, là, c'est moche. Ah, c'est moche. Je pourrais utiliser… Il te reste une action donc d'attaque. Oui. C'est ça ? Il me reste une action d'attaque, mais avec mon fusil, je vais faire du bruit. Donc, il faudrait que je me déplace pour poser mon poignard. Ouais, c'est pas cool, ça. Donc, ce que je pourrais faire, la seule chose que je peux faire en fait, c'est d'utiliser des 7 cartes qui me permettent de me déplacer et de faire une attaque immédiatement en fait. Ok. Et tu peux éliminer les 3 ? Non, j'en éliminerai qu'un seul. Mais tu n'as pas une carte qui te permet de faire plusieurs attaques ? Ça débarque, super. Si, avec le watch, mais… Attends. Ou alors, tu pourrais piocher pour ta deuxième action, piocher 2 cartes et essayer d'avoir plus de choix. En vrai de vrai, en vrai de vrai, Seb, moi ce que je te propose Léo, c'est qu'on arrête la vidéo, on la recommence mieux parce que là, c'est la première salle et on s'est foiré, on va refaire une vidéo héroïque. Non, non. Pourquoi ? Non, mais là, on est super mal. Non, je déconne. Non, non. C'est pas non. Il ne faut pas forcément. Tu as peur ? Attends. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a du monde. On passera. Au revoir. Boum. Tu vois, j'ai tiré 2 cartes. Oui. Là, du coup, j'en ai une qui me permet de me déplacer de 1 et de faire une attaque. Bon bah écoute, vas-y. C'est tout. Et après, tu pourras jouer d'autres cartes et faire d'autres attaques. Et après, j'ai une autre carte que je peux faire. Ah oui, tu joues autant de cartes que tu veux. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Tu n'as plus peur. Tu peux déplacer ma figurine. Tu vas aller vers où ? Vers là où il y a les 2. Vers là où il y a les 2, ouais. Tu vas faire une attaque de mêlée ou de… De mêlée. Ouais, au poignard. Pour ne pas faire de bruit. Ah oui. Une attaque. Si tu ne veux pas faire de bruit, ça serait mieux. Une attaque. Donc là, je vais jeter… Donc j'ai 2 des attaques avec mon… Deux dénoirs. Et tu as la capacité accurate, c'est-à-dire précis. Oui. Sur le poignard. Sur le poignard. C'est-à-dire que s'il obtient un résultat spécial, il tue. Par exemple, si c'est le zombie, il faut que tu dises qui tu attaques. Tu attaques le zombie ou tu attaques le… Je vais attaquer le soldat. Tu attaques le soldat. Donc s'il obtient un résultat spécial… Oui. Accurate n'est pas ici, il a été rajouté après. D'accord. S'il obtient un résultat spécial, il le tue instantanément. Direct. Ok. Eh bien, c'est pas les spéciales. Spécial, spécial, spécial. Oui, oui, spécial, spécial. Bon, de toute façon, il le tue de 2 façons parce que le soldat a une résistance de 4. Oui. Et là, il faisait… Et là, il était déjà à 3, 4, 5. Sans relance. Oui, 3, 4, 5 même. Sans relance. Non, il suffit de faire 2 pour les éliminer. Ah non, non, ça c'est… C'est pas le bon. Non, non, c'est celui-là. Il faut faire 4, voilà. Tu veux que je mette le soldat… Ah oui, tiens. Mets le soldat et les zombies. Ceux qui sont visibles, on va les mettre visibles. Ouais, vas-y. Alors, le soldat… En français, ça donne ça. Le soldat… Je parlais très bien. Et le zombie. Ok. Il a une sale tronche, hein. Je voudrais pas dire, mais… Bah, il s'est le veto ce matin. Tiens, on va voir le nazi, le soldat nazi. Donc, lui ? Lui ? Ouais, celui avec le fil. Donc, dégagé. Là, c'est ta première carte, c'est ça ? Ça, c'est ma première carte que j'ai utilisée. Tu l'avais fausse. C'est pas une action, hein. Et après, je pourrais faire un autre truc pour interrompre une attaque ennemi. Mais t'as pas d'autres actions… D'attaque ? D'attaque avec tes cartes ? Non, là, j'en ai pas d'autres. Eh, juste, Léo, on est d'accord ? T'as joué une action pour ça, ouvrir la porte. Ouais. Ok. T'as joué une carte pour rentrer attaquer. Non, il a joué une carte pour piocher deux cartes. Pour piocher deux cartes. Et il a joué… Ah, ça, c'était ton action. Voilà. Ok, d'accord. Il a fait ses deux actions et ensuite, il a joué une carte qui lui a permis d'avancer et d'attaquer. Et tu n'as pas dans tes attaques spéciales, dans tes attaques spéciales, des attaques de plusieurs signes ? Ben si, mais sûr, ce sera au fusil, donc avec beaucoup de bruit. Il fait beaucoup de bruit ton… Il fait beaucoup de bruit. Tu veux dire que peut-être qu'on va se faire vivre ? Ils vont crier ? Ouais, mais est-ce qu'il ne faut pas prendre ce risque ? Là, on va perdre un tour. Ben oui, c'est pour ça. Là, ils vont attaquer et ensuite, il y a un niveau qui va pouvoir aller déjà… Ah ben moi, je… Là, quand ils vont crier, on va perdre un tour. Ah bon ? Oui. Parce qu'ils sont déjà en alerte. Il faut choisir si tu veux prendre le risque de faire du bruit et d'essayer de les éliminer. Ou alors, on perd un tour parce qu'ils vont crier. Ben non, à ce moment-là, autant prendre le risque de faire du bruit et continuer de les éliminer. Ça monte de 1, quoi qu'il en soit. Sauf si on les élimine avant… Les 3. Mais oui. C'est ça. Je ne sais pas les cartes pour ça. Il ne peut pas les éliminer les 3. Donc, tu arrêtes là ton tour ? Non, il vaut mieux que nous. Alors, tu arrêtes là ton tour. C'est leur truc. Ils sont en alerte. Donc, maintenant, ils sont trop en alerte. Il crie. On passe là. Donc, sur la petite carte de bruit. On est juste sur la déportée. Voilà. Nous étions là. C'était notre premier tour. Normalement, on passait là à la fin de notre tour. À la fin des cartes. Là, c'est direct. Là, c'est direct. Ils ont crié. Et ici. Et à partir du prochain tour, ils vont attaquer. Ok. Ok, ok. Donc, maintenant, qui est le deuxième joueur ? Qui veut jouer en deuxième ? Il faudrait les éliminer tous les deux. Là, maintenant, il faut les éliminer les deux. Il n'y a même pas à tortiller. Il n'y a même pas à tortiller. Moi, j'ai une carte qui me permet de faire une range attaque. Une attaque à distance avec un plus 1. Donc, moi, je peux faire bouger… Ah, ils n'ont pas attaqué ? Je peux faire bouger. Ils ont crié. Je peux faire bouger. Je peux faire bouger, attaquer. Oui. Bouger, attaquer, ça en élimine un. Mais par contre, si je fais une attaque de loin… Ça va faire beaucoup de bruit. Ça va faire à 3 dés de bruit, quoi. Ok. Il faut peut-être… Il vaut mieux essayer de les éliminer… J'ai l'arc. Tu peux essayer de les éliminer à l'arc, oui. J'ai l'arc. Et donc, je peux faire depuis ici… Je peux faire un tir à l'arc. Première action. Oui. Ah, mais on n'a le droit de faire qu'une seule action de combat ? Oui. Donc, à ce moment-là… Tu n'as pas une carte. Si. Make a melee attaque. Ah oui, mais du coup, ça veut dire me déplacer. Eh bien, je tire, je me déplace, je joue la carte. Comme ça, je tire, j'en élimine un. Je me déplace sur l'autre et je vais remettre les attaques. Ok. Alors, tu prends le deuxième… Je prends le deuxième token. Alors, qu'est-ce que tu fais comme… Première action. Donc, je retourne mon token. Je retourne mon token pour dire que ma première action, c'est une attaque à distance. J'utilise mon longbow. Donc, 3D noir. Tu attaques sur qui à distance ? Je vais attaquer… Lequel a le moins de résistance. Voilà. Le soldat… Il est très résistant, les zombies. Les zombies, c'est très dur à tuer. Mais le… 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 Le soldat… Celui… De toute façon, je vais lancer 3D et 3D. Alors, toi, il est versatile, ton arc. Ça veut dire que tu peux même faire une attaque avec ton arc dans ta zone. Ah bah… Tu peux attaquer à distance ou dans ta zone avec ton arc. Ok. Ce qui est vachement bien. Euh… Non, bah je vais attaquer le… Je vais attaquer le… Le soldat ? Non. Bah, il vaut mieux… Si tu as une deuxième attaque, il va te donner un bonus. Ouais. Il vaut mieux le garder pour le zone. Ça sera juste un plus 1. Et alors ? Mon accurate, ça sera 2 plus 1, ça sera que 3. C'est pas grave ? Tu pourras attaquer aussi avec ton arc. Tu pourras soit faire avec ton arc, soit avec… Ah oui, t'as raison, parce que j'ai une deuxième attaque. Il est versatile. Il est versatile. Oui, d'accord. Donc, tu fais ta première attaque à distance sur le soldat. À distance sur le soldat. Tu fais ton moule au dé ? On en a pas parlé à un moment donné. Donc là, j'ai 2. Là, tu as 2. Et je peux relancer. Donc, on le met sur 2. Ouais. Et tu peux le relancer. Ou tu peux déclencher une action spéciale. Et est-ce que tu as une action spéciale ? Non. Non, il n'y a rien de spécial ici. Non, le reste est sur du dodge et tout. Donc là, il faut que tu fasses 2. Oh, purée, c'est cool. Attends, tu sais ce que tu aurais pu faire aussi ? Oui, je sais. Mais… Tu devrais le garder pour le zombie. Allez, là, je vais faire 3. Hein, Erwan ? Ouais. Souffle. Même 2, ça c'est ici. Ouais, bah… Oui. 2 ou 3. C'est bon. Il est encassé. En fait, la règle, c'est que si… Quand tu poses un dé dessus… Enfin bon… Donc là, ça… Là, tu as fait combien ? Ça fait 2 en plus, mais j'ai le droit de relancer. Tu as le droit de relancer, mais… Oui, tu as le droit de relancer, ça vaut le coup. Tiens, regarde. En déplaçant comme ça, ça tombe sur… Parce que si tu dois le relancer… Si tu n'as pas une attaque monstrueuse, T'es sûr que tu ne voulais pas attaquer le zombie, du coup ? Bah, c'est ce que j'ai dit, mais on ne peut pas rembobiner. C'est bon. Donc, tu as fait 4. Tu l'as tué. Si tu avais fait un truc spécial, tu pouvais lui faire faire tomber quelque chose. C'est ça la capacité spéciale… Le faire looter du… Le faire looter du… Il pourrait te faire tomber une clé. Là, tu n'as pas fait de spécial ou tu ne l'as pas utilisé pour ça. Donc là, c'est action. Donc là, il est mort. Ok. Ça, c'était quoi ? Ça, c'était une action. Voilà. Maintenant, je vais jouer… Non, je vais jouer… Il faut que je me déplace. Donc, je vais jouer… Ah, mais oui ! Versatile, je peux le faire sur ma case. Ah ! Eh bien, je vais jouer ma deuxième action pour me déplacer. Tu viens. Voilà. Et avec mon arc… Tu reviens comme ça. Et là, tu veux… Alors, tu as deux choix. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Tu as une carte qui te donne un bonus de plus un. À plus un en mêlée. Donc, tu vas faire une attaque de mêlée à plus un. Ok. Ton arc te permet de faire une attaque de mêlée. Eh bien oui. Donc, tu peux soit faire… Attaque de mêlée… Attaque de mêlée avec ton arc. Ça sera trois plus un. Mais tu n'auras pas la capacité accurate de l'autre. C'est ça. Avec l'autre, il suffit de faire une étoile pour être sûr de tuer le zombie. Alors que cela, il faudra que tu fasses avec tes quatre dés… Très bien. Ou alors, tu dis, je fais cette attaque et j'assure en dépensant un jeton. Et comme ça, tu es sûr de tuer. Petit exercice de proba. Ou alors, tu dis, je fais mon attaque, j'utilise mon jeton d'attaque et je le tue automatiquement. Je fais une action héroïque plus tard, je le récupérerai. Allez. Hop ! Je dépense mon action. Tu défausse ta carte. Je dépose ma carte. Boum. Tu dépenses un jeton d'héroïsme. Attaque automatiquement réussi. Et tu as mis donc un coup de couteau dans la tête du zombie. Et voilà. Et donc, celle-là, elle dit que ça fait du bruit ou pas forcément ? Elle fait le bruit que fait l'arbre. Donc là, ça n'en fait pas. Ça n'en fait pas. Et puis, tu défausse la carte après. C'est ça. C'est défaussé. C'est fait. Il faut que tu aies ta défausse bien visible. Bien visible. Eh bien, c'est bon pour moi. Maintenant, il reste… Est-ce qu'il ne marque pas un… Ah ben non, il a dépensé un jeton. Oui. Voilà. Donc maintenant, il reste trois ou quatre. Qui va commencer ? Il y a deux choses qu'on peut essayer de récupérer. Il y a de l'équipement. Allez-y, loupez les mecs. Vas-y, avance. Allez, je vais. Je joue. Donc, je prends le jeton trois. Première action. Donc, je retourne. Je vais me déplacer. Je vais aller prendre ce qu'il y a là. Ça marche. Ça, ça a l'air d'être plutôt une trousse médicale. Et ça, c'est des objets n'importe quoi. Je vais prendre d'autres objets. Moi, je fais plus… Je vais aller prendre… Voilà. Donc, première action. Je me déplace. Deuxième action. Tu récupères. Je récupères. Mais on voit que ça va faire du bruit. Ça fait du bruit. Parce que, en fait, ce n'est pas un objet qui est posé par terre que tu ramasses. Oui. En fait, ça veut dire que tu fouilles dans la salle. Ne retourne pas. Non, non, je ne retourne pas. Je vais ouvrir à la caméra. C'est en fait un objet que tu fouilles dans la salle. Et pendant que tu fouilles, tu fais du bruit. Tu prends du temps et tu peux attirer l'attention des nasés. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Tu farfouilles. Je farfouilles. Et je vais faire un de bruit. Donc, je lance un dé de bruit en n'espérant pas faire beaucoup. Tu vas faire zéro. Je fais un bruit. Ça va. Donc, tu retournes la carte bruit. Je retourne la carte bruit. Il n'a pas bien roulé le déni. Alors, donc, ça va. C'est un son étouffé. Tout à fait. Je vais réussir à ne pas faire de bruit avant qu'il fasse... Donc, ça ne va rien. Est-ce que j'ai atteint le seuil de 6 ? Non. Donc, il ne se passe rien. Impec. Je peux récupérer. Je le retourne. Et là, j'ai un déguisement. Moi, je ne sors pas avec ce déguisement. En tout cas, je ne me mets pas dans la pièce avec ce faux nez-là. Sincèrement, je ne le fais pas. Et donc, qu'est-ce que ça permet ? Ça veut dire que quand j'entrerai dans une salle où il y a des nazis qui sont en mode suspicieux, je peux les empêcher de passer au niveau d'après. Là, ça nous aurait été très utile. Ça aurait évité qu'ils crient. Parce qu'en fait, ils me prennent pour l'un des leurs. Et après, je défausse. Donc, ça ne marche que pour un tour. Mais donc, on sait que ça pourra servir à un moment. Tu aurais passé la porte et tu aurais dit « Bonjour ! » Bonjour, c'est moi ! Eh bien, ouais. C'est ça. OK. Du coup, Erwan, à toi avec Surge. Moi, je vais avoir besoin du token 4, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Surge. Première action, je vais bouger. On a presque été silencieux. Deuxième action, je fouille. Et là, quand on… Pardon, excuse-moi Erwan, je t'interromps. Il n'y a pas eu de tour de méchant entre nous parce qu'il n'y avait pas de figurine. Voilà. Normalement, tu as raison de le dire, les nazis jouent après chacun de nos tours. Comme là, il n'y a pas de nazi dans la salle et qu'on est toujours dans la zone… Dans la phase d'infiltration, ils ne nous entendent pas. Ils ne savent pas ce qu'on fait. Donc, on a passé leur tour. Peux-tu me donner deux dés de bruit ? Ah, ça va faire deux dés de bruit ? Ah, ben oui. Là, il fouille pour essayer de trouver… C'est de la grosse caisse. Je fais de la grosse farfouille. C'est de la grosse caisse. Bam, 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 bam. Trois. Alors, là, on va regarder… Snafu. C'est du 6. Ah, le son va porter… On va augmenter le niveau d'alerte de la salle la plus proche. Alors, tu es où ? Il n'y a pas des données là. Donc, c'est là. Non, non, la salle. Ça, ce n'est pas une salle, c'est un couloir. La salle, c'est là. La salle, c'est là. Donc, eux, ils sont déjà suspicieux. Ça peut redescendre ou pas ? Ben… Moi, j'ai justement ça. Avec le déguisement. Avec le déguisement, oui. Le meilleur truc à faire, c'est d'aller de l'autre côté. Comme moi. Je suis d'accord. Ça me plaît. Alors, qu'est-ce que tu as récupéré ? J'ai trouvé une… Un déguisement. Pas dans la trousse d'autre côté. Une sacoche médicale. Alors, attends, c'est quoi le profil ? Elle défausse une ou deux cartes dégâts sur un aéro, dans la zone. Dans ta zone. Ah, ben, tu pourras nous soigner. Parce que, vous voyez, on peut choper des cartes blessures. En fait, tu ne meurs pas dans le jeu. Tu prends des blessures qui te handicapent de plus en plus. Certaines, tu les gardes sur toi, ces cartes blessures. Si tu en as quatre et que tu te trouves dans la zone d'un nazi, tu es automatiquement capturé. Capturé. D'accord. Donc, voilà. Et les cartes blessures, elles te ralentissent. Elles t'empêchent. Elles te handicapent. Elles te handicapent. Voilà. OK. OK. Alors, là, on a fini. Vous me redonnez tous. On a fini le round. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du round, on augmente le niveau de 1. Voilà. On est maintenant déjà au 3. Sérieux, alors qu'on aurait fait le cas 2. Et oui. Parce qu'on a fait du bruit en rentrant. Non, non, attention. Et surtout. Ludmilla. Ludmilla. Ludmilla a fait du bruit en rentrant. Et elle n'a pas réussi. La discrète. Et elle n'a pas réussi à éliminer les nazis qui se trouvaient dans la salle. Et ça, c'était un gros problème. Voilà. OK. Alors, une fois qu'on a fini ça, tous ceux qui ont 5 cartes ou moins, qui ont moins de 5 cartes, pardon. Moins de 5 cartes. Un, deux, trois. Pioche une carte. Eh bien, voilà. J'en pioche une impeccable. Donc, moi, j'en ai 4. Oh, ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bon. OK. OK. C'est reparti. Donc, il faut savoir qui va commencer, qui veut commencer. Alors, on a dit qu'on partait de l'autre côté parce que là, ils étaient suspicieux. D'accord ? Alors, là, ils sont suspicieux, mais j'ai mon déguisement qui peut… Ça ne va juste pas le faire augmenter, ton déguisement. Oui, c'est ça. Donc, suspect, ce n'est pas grave. On va rester exactement comme dans une rencontre normale. OK. À condition qu'on ne fasse pas d'autres bruits. Là-bas, on peut aller là-bas. Là-bas, c'est un peu tranquille, mais il y a quand même un truc de patrouille. Il y a un jeton de patrouille, mais ça, c'est dans les IA. C'est-à-dire que lorsque les patrouilles arrivent dans une zone de patrouille, elles y restent. D'accord. Elles vont garder cet endroit-là. OK. Elles ne vont pas venir vers nous. C'est tout ce que ça veut dire. Les mecs ? Ici, on peut avoir… Par là, on peut sécuriser la sortie qui est ici. Ça, ce n'est pas bête. Bon, alors, vous voulez que je commence puisque… Puisque c'est toi qui es la plus proche. Oui. Après, moi, j'ai toujours ma carte qui… Ah, qui te permet… Dans votre tenue, la garder pour la porte 3. Pour la porte 3, alors. Pour la porte 3, tu permet de l'ouvrir une case et ne pas faire de bruit. On ouvre une porte. Il n'y a pas de grosse porte, là. Qui est-ce qui est bon pour ouvrir des portes sans faire de bruit ? Moi, je… Normalement, c'est Seb, mais… Toi aussi, Quentin, puisque tu peux relancer un dé. C'est vrai. Donc, tu peux relancer un dé de bruit. Toi, si tu fais une étoile, tu ne fais pas de bruit. Toi, tu as le droit de relancer un dé. À ce moment-là, je peux aller l'ouvrir. Tu peux aller l'ouvrir. Donc, je pense que c'est mieux. Moi, je n'ai pas de cartes qui me permettent d'ouvrir des portes. Peut-être que c'est des serruriers qu'ils auraient dû envoyer. Pas des commandos. En plus, j'ai une carte qui me permet de bouger. Oui, je vais le faire. Vas-y, je prends. Tu prends. Alors, vas-y. Jouer une carte n'est pas une action. C'est une action en plus. Voilà, c'est ça. C'est une action en plus. C'est pas une action basique. Je joue. Je bouge de 1. Et ensuite, je pioche une carte d'action. Exactement. Donc, ça me va très bien. Ça fait un petit bruit, mais que je pourrais éventuellement relancer. Donc, je vais y aller à Chin Chin. Je bouge de 1. Je lance un des bruits. Et tu pioches ta carte. Et je pioche ma carte. Tu as fait un 1. C'est le plus petit. Il y aurait moins, mais c'est plus cher. On va le garder comme ça. Tu veux le garder ? On va le garder comme ça. Oups. Oh, bah non. Mais il met quoi ? Il y avait un chat ou quoi ? A small cat. Je n'avais même pas vu la carte. Et c'est ça en plus. Je n'y crois pas. Je viens de marcher sur la queue du chat du général. Il crie. Il te menace. Tu en rajoutes 3 dés de bruit. Le chat te menace. Quoi ? 3 dés de bruit. Add noise 3. Bah là, je vais relancer. Tu gardes le 1. On garde le 1. Le résultat de 1. Ah oui, on garde le 1. Et tu en rajoutes 3 dés. Purée, c'est combien la limite ? 4. C'est 4. Oh non, mais sincèrement. Allez, Guillaume. Allez, Guillaume. Il y a des relances. Ce n'est pas cool. Est-ce que tu veux relancer un délai ? Bah, je veux relancer. Celui-là. Normalement, on va se relancer. Arceau. Mine. Ah, parfait. Bon, on est déjà à 4. Donc, de toute façon, tu as passé le seuil. Attends. Bah oui, tu as raison. Tu as passé le seuil. J'ai déjà utilisé. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a… Alors, d'abord, j'ai oublié de dire que là, on a nettoyé cette pièce. Oui. Toi, tu en as tué, tu les as tous tués. Enfin, tu en as tué deux, mais tu as utilisé un des jetons. Donc, tu n'as pas gagné d'héroïsme. Mais par contre, on a cligné la salle. Donc, il faut mettre un jeton. Celui-ci, tu le retournes. D'accord. Retourne. Voilà, comme ça. Voilà. La salle a été nettoyée. Ça veut dire un seul, juste sur la salle. On la met au centre. OK. Voilà. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus spawner à partir de cet endroit. C'est-à-dire que quand il y a un nazi qui va arriver, il n'arrivera pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent plus rentrer là-dedans. Oui, ils ne spawnent pas. Mais ils ne vont pas spawner là-dedans. D'accord ? Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a une patrouille nazie qui rentre par surprise dans cette pièce. Ils sont immédiatement suspicieux. Donc, c'est un niveau de spawn de 1. Donc, je vais prendre une carte spawn. On regarde ce qu'on a en niveau 1. Oh, purée. On tombe sur un zombie, un dog, un soldat nazi. Allez, vas-y. Allez. Est-ce que je peux considérer le chat comme une unité nazie ? On part où, par là. Ok, vas-y. Tout le monde aimait. C'est le chat du… Je te dis, c'est le chat du général. Ils zooment la porte, du coup ? Non, ils ont juste débarqué. Ils ont refermé bien comme il faut derrière eux. Allez, vas-y. Excusez-moi. Je te fous les justes. Fermez la porte. Et ils sont tout de suite suspicieux. Voilà. C'est-à-dire que tu as quand même un tout petit temps. Donc, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Ils viennent de rentrer. Est-ce que je considère que… Je répète ma question. Le chat est-il une unité nazie ? Parce qu'après que je sois attaqué par une unité nazie, je peux… Mais c'est fou quand même que tu parlais du chat alors qu'on n'en a jamais parlé. Sérieux, quoi. Voilà. You water ! Bon, alors… C'est tout. Donc, il me reste une… Non, c'était une… Regarde. C'était une carte. Oui, effectivement. Donc, tout va bien. C'était une carte. Tu n'as encore pas dépensé tes deux actions. Donc, tu peux faire une attaque, tu peux faire un déplacer… Tu peux piocher deux cartes si tu ne veux plus te déplacer. Oui, parce qu'à la rigueur… Ah, tu t'es déjà déplacé ou pas ? Non, non, non. Je me suis dépassé grâce à ma carte. Eh bien, tu pourrais piocher deux cartes et ensuite… Allez, je t'écoute. Il te restera ton attaque. De toute façon, tu es dans la case. Oui. Oh oui. Good show. Alors… Ah ! Je viens de piocher l'interruption. C'est trop tard. Je ne peux plus la jouer en interruption. C'est quand une nazi unité entre dans ta tuile. C'est trop tard. C'est fait, oui. C'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Donc là, je peux faire avec mon good show une attaque de mêlée sur deux unités nazis de là où je suis. Donc, du coup, c'est quand même bien. Là, je peux éliminer le chien et le soldat. Il peut même tenter le zombie. N'oublie pas que tu as toujours tes… Ah oui, c'est vrai. Oui, mais attends, j'arrête. Le mec, il fait tout au début, puis après… Donc, je vais jouer celle-là. Allez, mêlée attaque, attaque de mêlée. Donc, c'est du jeu. Tu joues cette carte. Donc, tu fais une attaque de mêlée sur deux unités nazis dans ton truc. Alors… Le dog, il fait voir, il est à combien ? Tiens, vas-y. On va le rajouter. Oui. Deux dés noirs. Donc, j'y vais au couteau. Ah non, non, non. Mais non, mais non. Fais-le à l'arc. Ça me rajoute juste un dés. Mais si je sors mon accurate, je les tue d'un coup. Après, le chien, je crois qu'il n'est pas très dur à tuer. Le chien, il a quand même une défense de cinq. Ouais, c'est un bon nazi dog. C'est un bon chien. Alors, tu commences sur qui ? Je vais tomber… On va tomber le soldat nazi et je vais le tomber à l'arc. Donc, tu lances combien de dés ? Trois dés. On est d'accord ? Sur le soldat. Soldat nazi. Guillaume, arrête. C'est pas fini, hein ? Tu fais deux. Si tu refais… Donc, tu mets un deux et tu relances. C'est con, parce que tu vois le accurate, là ? En fait, tu fais juste ça et tu le tic quand même. Oh, putain ! Oh, ça fait suer, ça m'énerve, c'est dépourrable ! Oh, fait suer, pardon. C'est pour ça qu'on a créé ces jetons-là. C'est exprès pour toi. C'est exprès pour moi. Oh, ça m'énerve. Donc, j'ai une deuxième attaque. Donc, tu as raté ton attaque sur le soldat. Bon, eh ben… Ta deuxième attaque, tu l'as fait sur qui ? Sur le dog. Sur le dog ? Ouais. T'es sûr ? Sur le zombie. Attends, le zombie, il a combien ? Il est à sept. Le dog, il est à cinq. Après, statistiquement, là, avec ce que tu viens de lancer… C'est tout bon. Normalement, le prochain à lancer… On est d'accord, Erwan. Allez. Suivé sur qui ? Le zombie. Sur le zombie ? Le mec est en train de se dire, pourquoi je suis parti avec lui ? Mais pourquoi je suis parti avec lui ? Oh non, mais allez, ça va aller. Allez. On a… Oh putain ! Un chiot ! Non, ça va passer. Six. Est-ce que tu n'as pas une carte pour booster un peu ? Ah oui, si, je peux booster. Mais oui, 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 oui. Je peux booster, je peux booster. Je peux booster… Ah ben, tu peux relancer un résultat blanc. Attends, attends, attends. Stop, stop. On rebobine. J'avais fait deux au procédant. On est d'accord ? Avec celui-là, je relançais tous les résultats blancs. Donc, je relançais deux dés. Ah oui, mais c'est trop tard. Oh, punaise ! Jouer, c'est jouer. C'est trop tard. Tu peux le faire, là. Ou alors, je fais plus de dice. T'as une petite idée. Enfin, ça dépend de l'autre effet de la carte. T'as quoi ? T'as quoi ? Plus deux ou je relance les blancs. Donc là, j'en relance un. Là, j'en relance deux de plus. C'est risqué. Essaye de l'assurer. Si tu relances celui-là et que tu tombes sur une face blanche, il y en a quand même deux sur ces dés-là. Ça me gonfle. Sérieux, tout ça pour un zombard. Oh, mais sincèrement, je… Non, mais arrêtez donc. On est d'accord ? T'as pas une autre carte que tu peux jouer encore ? Si. Celle-là, maintenant. Tu relances tous les blancs. Tu vas y arriver. On a des blancs. Trois cartes pour tuer un zombi. Voilà. Ah, il est tout juste. Tout juste. C'est pitoyant. C'est pas possible. Je précise qu'il n'y a que deux faces blanches sur ces dés. Oui, mais Guillaume, c'est Guillaume. Tu as eu le zombi. Tu as eu le zombi. C'était un chat. Il avait des gens. C'était un chat-zombi. C'était un chat-zombi. C'est ça. Ok. Donc, j'ai fait mes deux attaques. Donc, tu défousses tes cartes. Il te reste plus beaucoup de cartes. J'ai plus de cartes. Mais il va emplocher plein après. Il te reste encore une action. Il me reste encore une seule action. Tu pourrais encore piocher deux cartes. L'autre possibilité, c'est de faire ma pluie de la mort. Mais c'est mon attaque spéciale. Et c'est trois targets. Il ne me reste plus que deux. C'est ballot. Pioche pas. Attends. Là, je fais une plus 1 en red. Et lui, il est versatil. Donc, je peux, avec mes flèches, éliminer les deux derniers. Ouais. Alors, d'un autre côté, ils sont suspicieux. Ils vont passer ensuite en état d'alerte. Donc, on a encore un tour pour les éliminer. D'accord. Alors, ok. Fais une attaque basique. Et de toute façon, tes cartes, elles vont remonter à 5. Ok. D'accord. Allez. Attaque basique. Non. Il ne va en prendre qu'une. Ouais. Il va en prendre qu'une parce qu'il est à moins 5. Donc, tu fais ton attaque normale. Je fais mon attaque normale. Sur qui ? Et puis... À l'arc ou au couteau ? Vu comme je suis, je vais lancer l'arc. Sur qui ? Sur le soldat ? C'est juste un de plus. Donc, non. Sur le dog. Sur le chien ? 4-4. Il est à 0-5. Ouais, non. Elle est sur le dog. Je presse sur le soldat. Je déteste le chat. Je vais me venger sur le chien. Et bah voilà, c'est pas mal. C'est bon. C'est ça qu'il me fallait. 6. Je loot ? Ah bah non. 3-4-5-6, mais tu l'as déjà eu, non ? Est-ce que ça loot un chien ? Ah non, ça ne loote pas. Il est mort. Comment que je me suis vengé dessus ? Voilà. Ok. Donc là, c'est la fin de mon tour. Lui, il passe en suspicieux. Si tu éliminais celui-ci, tu gagnerais un jeton d'EOS. Sans utiliser tes jokers. C'est trop tard. Ok. Bah voilà. Tu t'arrêtes là ? Bah oui. C'est à eux de jouer. C'est à eux de jouer. Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Il passe de suspicieux à en alerte. Et si là, on ne l'illumine pas, il fera avancer l'alarme. Alors, j'étais parti pour ouvrir la porte. La rencontre inopinée du chat a fait que je n'ai toujours pas rempli ma mission. Mais venez patienter. Votre correspondant va vous reprendre. Ah oui. On a fait le bruit, c'est ça ? Oui. Et toujours pas ouvert la porte ? Ah oui, tu as raison. Exact. Exact, excuse-moi. C'était au moment. J'ai fait chin-chin. Non, je croyais que c'était au moment, c'était en ouvrant la porte que tu avais fait. J'ai fait chin-chin. Ça faisait un bruit. D'accord. Et le bruit a fait arriver le chat qui a gueulé à trois, qui a fait arriver une patrouille. C'est ça. C'est ce qu'on appelle une, comment ? Ah merde, la loi de Murphy. C'est ça. La loi de l'emmerdement maximal. Allez Erwan, va te tuer le chat. Je voulais. Erwan, est-ce que tu t'y arrives ou... Tu fais comme ça. Je peux mettre un plus de dice sur mon tac octo. Est-ce que quelqu'un va pouvoir ouvrir la porte facilement ? Moi, les portes, ce n'est pas mon truc. Non. Autant que je m'avance, c'est que je fasse une attaque à plus de dice. Tiens, vas-y Erwan. Je te donne le jeton. Vas-y. Tu en as besoin ? Je fais un move. Sur le chat, ils entendent me dire, Erwan, arrête de lancer ton arc. Tu as des flèches avec. Le Golas, il se bat avec son arc. Tout à fait. Je suis d'accord. C'était mon maître à penser, le Golas. Mais tu peux lancer tes deux dés et voir après si tu auras une deux dés de plus. Ce n'est pas faux. Absolument. On peut faire ça. Il a tout à fait raison, Seb. Il a tout à fait raison, Seb. Montre-moi. Ah, dis donc. Je ne t'ai rien passé. Alors là, tu as fait un de base. C'est bon. Tu as touché les dés tout à l'heure. J'ai marre à bouter le dés. Du coup, je crame ça. C'est l'équipe des bras cassés. Sérieux ? Oh mon Dieu. Pourquoi ils nous ont envoyé nous ? Ah, c'est bon. Parfait. 3, 4, 5. Explosé. Ok. Et là, tu vois, il a cliné la roue, mais il n'y avait qu'un seul ennemi. Ce n'est pas suffisant pour gagner un point d'héroïsme. Donc là, on a cliné la salle. Bon, ah non, elle était déjà… Elle est clinée. Elle est clinée, elle est clinée. Ça, c'était… C'était ma deuxième action. Ah bah oui, c'était la deuxième action. On n'a toujours pas ouvert la porte. Je vais aller ouvrir la porte. C'est fini. Pour ne pas y arriver. Mais les mecs, pourquoi on irait plus loin ? On n'est pas bien là pour pique-niquer ? Regardez, la salle est grande et tout. Ouais, merci. Alors, hop. Une action, ça. Une action. Alors, une action pour me déplacer. Et j'ai besoin de deux des blancs. Enfin, j'en ai déjà un. Tiens. Pour ouvrir la porte. Pour ouvrir la porte. Pour la deuxième action. Ne fais pas de bruit. Alors là, s'il fait une étoile, il fera zéro bruit. Ça, c'est bien ça. Vas-y. Yes, deux étoiles. Oh là là. Il est passé à travers la porte. Il n'y a plus le chat. On ne tire pas de carte de bruit donc. On ne tire même pas de carte de bruit. C'est bon. Est-ce que tu veux utiliser d'autres cartes pour avancer davantage ou est-ce que tu les économises ? Non, je vais les garder pour plus tard. Ok. Donc, c'est à moi puisqu'il ne reste plus que le quatrième. Bon, je vais pour l'instant économiser. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer dans le couloir là. Ok. Je ne vais pas ouvrir parce que je n'ai pas de cartes qui me permettent d'ouvrir sans bruit. Alors, je sais que j'en ai dans mon deck. Mais là, je n'en ai pas pour l'instant. Donc, je ne vais pas prendre de risques. Je vais… En deuxième action, je vais piocher deux cartes. Ok. Ça me donnera plein d'options pour la suite. Tu as une limite de carte en main ? Non, il n'y a pas de limite. Deuxième question. Léo. Oui. Oui, cas d'école. Tu as une carte et ici, tu ouvres la porte. Oui. Donc, on révèle ce qu'il y a là. Oui. D'accord ? Admettons que tu ne fasses pas de bruit, ils sont pour l'instant quoi ? Ils sont suspicieux. Suspicieux. De base. Étant donné que c'est ton tour et que c'est la fin du tour de tout le monde. Oui. À la fin de ton tour, ils vont passer en alerte. Oui. Ça veut dire que tu as bien fait de ne pas le faire. Parce que nous, il aurait encore fallu qu'on aille très vite avant qu'ils se mettent à gueuler. Oui, c'est ça. Donc, il ne faut mieux pas avancer trop vite. Alors, d'un autre côté, il ne faut pas oublier que j'ai mon déguisement aussi qui me permettra de gagner un petit tour là-dessus. J'attends de voir comment ils vont réagir avec son nez de clown. Oui. Et ma petite moustache. Elle arrive avec du rouge à lèvres, poitrine en avant. Je foutis que je suis en ami. Oui, oui, bien sûr. Bon, du coup, fin de tour. Est-ce que je joue des cartes maintenant ? Je n'ai pas eu de cartes qui me permettent toujours d'ouvrir les portes gratuitement, silencieusement. Par contre, j'ai beaucoup de bonus de déplacement. J'ai toutes sortes de bonus. Bon, pour l'instant, moi, je suis bien. Donc, c'est bien. On a fini. J'arrête. Toi, tu ne pioches pas. Donc, on a fini la round. Qu'est-ce qui se passe ? Fin du round. On va augmenter le niveau d'alerte de 1. On est déjà au 4. C'est sûr. On est mal les mecs. Ça va vite. On est loin. Et ceux qui n'ont pas 5 cartes vont piocher une carte. Moi, je ne peux pas en piocher. Et toi, tu n'en as 7. J'en ai que 4. J'en pioche. Comment ça, tu en as 4 ? Oui, j'ai 4 cartes. Plus les deux ? Non, mais ça compte. Ah, ça compte. Oui. C'est 4 cartes en tout. Y compris celles du... Donc, tu as combien de cartes ? 6 cartes, tu n'en pioches pas ? Toi non plus, tu n'en pioches pas. Moi, j'en ai pioché une. C'est un pioché. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, j'en suis à 4. Tout va bien. C'est parti. Pour l'instant, tout est calme. On a mis un peu de temps, je trouve, pour arriver. Oui, je suis d'accord. Je n'ose pas vous dire ce que vous voulez que je vous ouvre la porte. C'est pas l'idée. Mais on est sain et sauf. Moi, je peux la tenter. Non, mais moi, je peux. Ah oui, toi, tu peux la tenter. Eh, eh, vous emballez pas. Il vaut mieux que ce soit quand même pas toi qui ouvre la porte, vu que tu es la seule à pouvoir rentrer facilement en économisant tes actions. Il vaut mieux que nous, venant de l'arrière, on puisse l'ouvrir. Alors, moi, j'ai un... Je te propose de venir ouvrir la porte, moi. Non, il faudrait l'ouvrir. C'est vrai, on ne prend pas au sérieux. Tu veux dire à la grenade ? Parce que là, si c'est pour faire du bruit... J'ai une grenade. Oui, non, mais... Non, stop. Oula, Oula, Oula. Search. C'était pour rire. Enlevez-lui sa grenade. Enlevez-lui sa grenade. Enlevez-lui sa grenade. Ce garçon, c'est une catastrophe. Euh... Non, mais je peux pas les l'ouvrir. Moi, j'ai deux cartes qui me permettent d'ouvrir des portes silencieusement. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est très bien. Alors, en fait, mon déguisement, c'est que c'est une interruption. Quand je suis repéré par une unité nazie, on n'augmente pas le niveau d'alerte. Tu n'augmente pas, c'est ça. Donc, c'est seulement si tu es repéré. Si je suis repéré. Donc, il faut que ce soit moi qui le vois. Sinon, avec vous, ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être intéressant que j'ouvre la porte. OK. Je ne sais pas. Mais d'un autre côté, c'est vrai, ça me prendra une de mes actions. C'est ça. C'est une porte 3. C'est une porte 3 quand même. Ah oui. Il vaut mieux que Ludmila nous l'ouvre tranquille. Oui, oui. Sans bruit. Il y a quoi ? Ah oui. Enfin, la deuxième. Et tu as vu, le jeton qu'on a là, c'est un niveau 2. C'est un niveau 2. Ça va être un peu plus sérieux. Bon, allez. Moi, je pense qu'il vaut mieux. Tu y vas, c'est Ludmila ? Première action, tu m'ouvres. Alors, je vais dépenser ma carte déjà pour me permettre de me déplacer de 1 et d'ouvrir une porte sans lancer. Eh bien, boum. Ah, génial. Tu te déplaces de 1. Là, la porte est ouverte. Et la porte est ouverte sans faire de bruit. Sans faire de bruit. Et là, tout de suite, on va devoir spawner le niveau 2. Donc, je prends une carte et je te montre qu'est-ce qu'il y a. Oh, ça fait deux zombies quand même. Ah, quand même. Ils sont quand même un peu durs. C'est costaud les zombies. Tu as vu, c'est pas facile là-dessus. Et encore, ils n'ont pas bouffé du krill pour l'instant. Du vril. Du vril, pardon. Le krill, c'est les baleines. Autant pour moi. C'est vrai en plus. Je ne dis pas de conneries. Le krill, c'est les baleines. C'est une espèce de machin. Je ne savais pas. Si, si. C'est ça. Donc là, ce n'est pas du krill, c'est du vril. Donc, ils sont quoi ? Ils sont donc suspicieux. C'est-à-dire, pour l'instant, ils ne regardent même pas vers là. Tu vois, ils sont comme ça. Tu n'as pas entendu une porte ? Enfin, non, tu ne diras. Ils sont là. Cerveau. Comme on dit cerveau. Oui, c'est ça. Cerveau en allemand. C'est Jeanne Moreau, ça. C'est pareil. Le cinéma. Le vril, le réanimé. Ce sont les réanimés, oui. C'est ça. OK. Donc, ça, c'était une carte. Ça, c'était une carte. Donc, tu as encore tes deux actions, garçon. Oui. J'ai encore mes deux actions. En fait, on est assez baleines. Et en fait, je ne vais pas vous laisser jouer parce que je vais… Là, je pense que maintenant, je vais utiliser mon pouvoir… Spécial. Mon oiseau 3, oui. Ouais. Pour me déplacer de deux cases. Bon, là, je ne peux pas en faire qu'une seule. Si nécessaire. Et faire une attaque à plus 2. Gratuit. OK. Ça, c'est pas mal, ça. Donc, du coup, je rentre dans la pièce. Tu rentres. Je fais une attaque au couteau à 4D. À 4D. Il suffit d'une étoile pour le tuer automatiquement. Sinon, ils ont une défense de 7. Oui. Ils sont durs à tuer. Sachant que je peux relancer un dé, en plus, avec mes capacités. C'est vrai. C'est bon. Ça va. Il est mort. Tu es direct. Si tu tues le deuxième zombie, tu gagneras une action héroïque. Tu gagneras un jeu. C'est ce que je vais faire. C'est cool. C'est ce que je vais faire parce que je n'ai pas encore fait mes actions. Non, tu as dépensé deux cartes. Non, non, vas-y. Je vais faire mon attaque normale. Normal. Normal. Ah, 2D. Donc, c'est plus dur, là. Tu n'arrives par derrière. Tu n'as pas de bonus. Ah, si, tu peux. Ah, ben, si. Il y a des cartes en bonus. Oui, c'est vrai. Donc là, bon, je ne fais que deux, mais par contre, je vais utiliser cette carte. En 3. Ah, non, 3. Il n'était pas dans ce jeu. C'est juste ces 2D. Ah oui, d'accord. Je vais utiliser cette carte qui va me permettre de faire une étoile et donc au poignard, ça sera pire. Joli. Il y a ça aussi. Et donc là, tu gagnes. Il a nettoyé la salle avec au moins deux ennemis. C'est deux ou plus. Donc, il va gagner un jeton d'héroïsme et donc un au choix, au hasard parmi les trois possibles. Donc, je te laisse piocher. C'est une défense. C'est une défense. C'est pas grave. C'est bien, c'est bien. Donc là, tu as cliné. Et là, il se barre. Et tu as fait. Ben non. Ben oui, il y a la sortie. Elle est là, juste là. C'est bon, allez-y. Ah oui, c'est vrai que là, c'est la sortie. Donc, c'est un endroit. Ça va, je fais le travail. Attends. C'est dans votre sens. Voilà, comme ça. Vous êtes sur Rice Buster FM. Suivez. Donc là, on a cliné la salle aussi. Oui. Et tu as tes deux actions. Voilà. Tu as tes deux actions. Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours pas fait mes actions. Si, j'ai fait mon action d'attaque normale. Donc, c'est mon action de déplacement. Et je vais plutôt… Ah, pioche deux. Soit je pioche deux cartes, soit je fouille. Je vais fouiller l'objet. L'objet là ? Oui. L'objet à deux. Il a trois cartes. Voilà. Et je fais un truc, donc je ne fais pas de bruit. Tu ne fais pas de bruit. C'est parfait. Donc, tu fouilles discrètement. Non ? Ça va, pour l'instant, tu as été bien. Ah, j'ai trouvé la clé de cette porte. La clé de la porte. Ah là. Génial. Ah, ça va nous aider. On est bien parti du bon côté en plus. Cool. Pas mal. Génial. Bon. C'est marqué, hein. Parce qu'en fait, les nazis mettaient des petits pendentifs en disant clé de la porte A. C'est ça ? On sait que c'est celle-là. C'est ça. Et ça, c'est le double. Est-ce que tu as tout fait ? Ouais, je m'arrête là. Tu t'arrêtes là ? Tu ne dépenses pas d'autres cartes ? Ok. Pas organisé. Bon. Alors, il reste quoi ? Il reste une trousse de soins. Hop. Et des portes à ouvrir. Vers où allons-nous ? Par où passe-t-il ? Vu comme ça s'est passé, moi, je n'aurais pas peur d'aller directement taper dans du 3 pour aller au plus près plutôt que de se retaper du 2 et du 3 dans le chemin le plus long, non ? Ouais, je pense. Ouais. Tant pis. On abandonne ce côté-là. Moi, j'ai une grenade. J'ai une grenade. C'est vrai, tu l'as, la grenade ? Sœur, arrête ! Arrête ! Arrête ! Alors, la grenade… C'est vrai, vous faites toujours mon truc. Ça marche ? Comment ça marche, la grenade ? Moi, quand je l'ai vu à Essen, j'ai vu une pièce remplie se vider instantanément. Voilà. La grenade, c'est l'arme la plus puissante. Enfin, les explosifs ou la grenade, c'est l'arme la plus puissante du jeu. Ça permet de faire une attaque dans une zone adjacente, donc une tuile adjacente. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de la tuile subit une attaque de niveau 10, y compris les héros d'ailleurs. Ouais, tout le monde. Tout le monde se prend une attaque de niveau 10. En général, ça nettoie tout le monde. Sauf peut-être les boss qui n'ont plus d'un point de vie, qui survivront. Voilà. Mais qui seront quand même amochés. Ça fait un peu de bruit. Par contre, ça fait augmenter automatiquement de deux tours le niveau d'alarme. Voilà, pâche ! Ça, ça sent le teaser, ça. Donc là, il ne faut pas la faire maintenant. Je crois que dans le teaser, il a fait une grenade dans le teaser. Et ça a fait… Bah, du coup… Il reste deux, trois, quatre. Moi… La trousse de soin ? Qui peut ouvrir cette porte-là ? Bah, moi, bien sûr. Toi, tu es bon, donc il vaut mieux… Il faut que tu arrives déjà à la porte. Tu es du chemin. Bah, toi, alors, prends-toi. Il vaut mieux que ce soit toi qui ouvre les portes. Allez, deux. Première action, je retourne, je vais piocher deux cartes. Oui. Ah ! C'est une free search. Est-ce que tu fais des mouvements ? Oui, j'en ai une, mais ce n'est pas celle que je voulais. Deuxième action, je me déplace. Est-ce que tu n'as pas un truc qui te fait gagner un mouvement ? Eh bien, j'ai un move one and search. C'est pas mal. Bah, je vais chercher la trousse de soin. Bah, je vais chercher la trousse de soin. Donc… Tu dépenses cette carte ? Alors, je vais dépenser la carte pour faire un move one et un search. Search, étant entendu, je ne peux pas l'utiliser pour la porte. C'est automatiquement pour ça. Bon, bah écoute, je vais lancer un petit jeton pour la trousse de soin. Est-ce que tu veux relancer ? Oui, je vais relancer parce que je suis stealthy. Je suis stealthy. Donc, stealthy… J'ai fait deux, c'est beaucoup moins. Ça m'énerve de faire des défauts. Softly does it. Ok. Tu essaies d'étouffer le son et c'est pire. On rajoute deux dés. On rajoute deux dés. Jamais essayer d'étouffer le son. Oh, c'est pas possible. Et le stealthy, le stealthy s'applique à moi. Oui. Je l'ai déjà utilisé donc. C'est un… On add. Là, tu vas relancer deux dés. Je vais parler français. On ajoute deux dés. Deux dés, tu auras le droit d'en relancer un sur les deux dés que tu relances. Ok. Celui-là, tu l'as déjà relancé. Ça fait combien ? Ça fait trois. Il est à combien ? Il est à cinq. Eh bien, laisse tomber. C'est bon. C'est bien. Voilà. Tu récupères l'objet. C'est quoi ? Oh, c'est… C'est un pot de vaseline ! C'était forcément pour moi. Non, non, c'est des bandages. C'est des bandages. Je peux… Excuse-moi Erwan. Je me suis dit, vu ce qui m'arrive, ça va être un truc… Non, non, ce sont des bandages et en tant qu'action, je peux défausser une carte de blessure d'un héros de… Il craque. Ah oui, non, je me suis dit, ça y est. Voilà, je me suis fait en cubure. En plus, j'ai trouvé le pot de vaseline, le seul truc inutile… Non, tu le mets là-dedans. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est fait pour ça. Eh bien, voilà. Alors, attends, attends. Est-ce que tu as la possibilité… Ah, je suis con. Je ne regarde pas les bonus. C'est là où je suis con. Eh oui, il faut regarder ces cartes. J'avais un plus un en basic move et ce qui fait qu'au lieu de jouer la carte, j'aurais pu venir pour ouvrir la porte. C'est ça, c'est ça que j'ai envie de jouer un bonus. T'as raison. Bien vu, bien vu, bien vu. C'est de ma faute. Et c'est dommage parce que là, on perd beaucoup de temps parce que moi, j'ai des trucs qui me permettraient d'arriver jusqu'ici, tu vois, alors que là, je vais être obligé de… Tu veux que je le fasse ? Ah ben non. Tu peux jouer une action encore ou pas là ? Non. Que dalle. Attends, attends. Terelec, terelec, terelec. Non. J'ai pioché, je me suis déplacé et j'ai joué une carte pour bouger, fouiller. T'as mal combiné parce que tu aurais pu te déplacer de deux grâce à ton bonus. Je peux le faire, moi, si tu veux aller. Moi, je peux faire deux et ouvrir la porte. J'ai une carte qui me fait plus un basic move. Bah, vas-y. Alors, vas-y. Fais ça. Donc, tu prends le trois parce que sinon, on perd du temps. On est ralenti, là. On est bloqué là. Pour l'instant, je joue juste une carte. Ok. Tu joues une carte. Ensuite, je… Qu'est-ce qu'elle fait ta carte ? Plus un basic move. Donc, tu fais deux. Je fais deux. Donc, je fais mon mouvement. Mais elle fait un peu de bruit. Elle fait pas du bruit ? Et… Il fait… Il fait un de bruit, ouais. Et oui, parce que quand même, c'est… On y va, les gars ! Oh, c'est du… Oh, non. C'est… C'est tout le bardac. Le bruit porte. On y va, les gars ! Le bruit porte. Ouais. Et… Non, tu retiens ton souffle. Ah, non. Tu retiens ton souffle en espérant si ça n'a pas été entendu. Bah, c'est ça. Et tu as fait combien ? Un ? Un. C'est moins de 5. Non, non, ça va. Tout va bien. Il était retenu celui-là. C'est ça. On y va ! On y va ! On y va ! Et donc, deuxième action. Et donc, deuxième action, je vais… C'est une porte… Gratuite. Mes mains. Mes mains. Elle va ouvrir la porte. Serre-toi de ta tête ! Il va frapper, je crois. Pong ! Coup de boule dans la porte. J'ai une grenade. Non, non, non. Pas de grenade. Pas de grenade. Allez, vas-y. Allez, 2D. Oh, yes ! Ah, non, c'est vrai que c'est pas… Je fais 4, déjà. Alors, attends. 14, j'ai fait hier comme ça. Alors, il est à 4, là. Il a 4 de résultats. 7. Voilà. Vache. Donc là, la porte, elle est ouverte, par contre. La porte est ouverte. Je l'ai ouverte à la tête. Il a ouvert. C'est ce que je t'ai dit ! Il y allait au casque anglais. Le casque américain. Il a ouvert et il a défoncé la porte. Un coup de pompe dans la porte. Good save. Ah, bien. Good save. Tu arrives à ne pas faire trop de bruit. Tu espères que… Ça n'a pas été entendu, mais de ça, il était de 4. En fait, elle est 4. Donc là, on est mort. Une patrouille nazie entre dans cette… Surprise, entre dans cette pièce et est immédiatement suspicieuse. C'est un spawn de niveau 1. Donc, on va regarder ce que c'est. Un soldat nazi. Juste comme ça. Il rentre dans la salle. C'est ce qu'on appelle un « face communicant ». Il rentre directement dans notre salle et il est suspicieux. Il se demande pourquoi un américain, un anglais, et les russes sont là. Il faut les faire une pelote. On dirait le début d'une mauvaise blague. Il faut les faire une pelote. Voilà. Ça va se passer. Alors, attends, parce que moi, j'ai un interrupt. Quand une unité nazie entre dans ma tuile, je peux faire une attaque. Ah, bien, ça, c'est bien, ça. Oui. Mais il a le droit de jouer une carte en dehors de son tour ? C'est une interruption. Ah, bien, oui. Interruption. De toute façon, moi, je n'ai plus rien à faire. Donc, vas-y, je fais ça. Je vais vraiment être à poil après. Ben, on est un peu tous là. Alors, tu rentres et tout de suite, tu fais… Ben, je lui mets un coup de poignard. Un coup de poignard. Voilà. Un coup de sur un. Deux. Ben, je vais dépenser ma carte et je vais… pour faire… Un plus deux, ça fait quatre. Et tu es à poil, là. Oui, là, ça y est. Ben, j'ai plus qu'une. Une carte. Par contre, tu as beaucoup de jetons d'héroïsme. Ça, c'est bien. Ça pourra s'avérer. Bon, ben, très bien. Est-ce que tu as tout fait, toi ? C'est done. Donc, moi, il me reste, moi, le jeton quatre. Et c'est là où tu vas pouvoir… Donc, là, je vais pouvoir utiliser mes cartes pour me déplacer plus rapidement. OK. Et est-ce que j'ouvre la porte ? Ben, tu as le déguisement, hein ? Donc, normalement… Oui, ce serait le déguisement. Tu as le déguisement, hein ? Ils sont au niveau 3 et tout. Mais est-ce que derrière, vous pourrez… Moi, oui, j'ai mon swift other narrow. Donc, là… Parce que là, il va y avoir du niveau 3, hein ? Je pourrais bouger 2, piocher une carte et faire une attaque à distance. Ou alors, moi, derrière, je peux revenir jouer en premier et essayer de tous les éliminer, hein ? Tout à fait. Oui, tu as raison. Ce n'est pas bête non plus. Ouais. Tu tentes ? Claudine… Allez, j'y vais. Tu l'as déjà fait. Je vais d'abord… Je vais faire plus 1 à mon basic move. Donc, ce qui fait que mon action de déplacement… D'accord ? Oui. Non, ne fait… Non pas 1, mais 2. Donc, je me retrouve ici. Tu lances un bruit. Ah oui, tu as raison. Je ne veux pas balancer, hein, mais… C'est vrai que tu as raison. Alors ça, je vais mettre ma défuce ici. Donc, c'est un bruit. Un bruit, oui. Tu as raison. 2. 2 quand même, hein ? Noisy. Ouais. Le son porte, on augmente le niveau d'alerte de la salle la plus proche. C'est bien, ça. Mais par contre, je n'ai pas atteint le 4, donc il ne se passe rien de plus. Bon. Ok. Tu as ton déguisement ? J'ai mon déguisement, oui. Alors, du coup, est-ce que j'ouvre la porte ? Quand ça coupe, il faut relancer. Allez, on relance. On y va. Est-ce que… Est-ce que c'est une… C'est une porte à 3, hein ? Porte à 3. Est-ce que je l'ouvre ? Vu comme on est parti, le côté malchance était là. C'est toi qui joué en dernier. Donc, du coup, elle peut rejeuer pour attaquer. Et nous, on vient finir. Je vais… Je vais piocher deux cartes en espérant que j'en ai une qui me permette d'ouvrir la porte… Sans bruit. Pour l'instant, je n'ai toujours pas pioché. Donc, il me reste ma deuxième action. Je vais piocher deux cartes et j'espère que j'aurai la fameuse carte que j'attends. Alors… Ah ! J'ai une grenade. Ça y est, j'ai une grenade maintenant. Ok. C'est ton choix. Ça, c'est cool. Donc, ça y est, j'ai la carte que j'attendais. Ah oui, ça, c'est cool. Je vais pouvoir la jouer. Parce qu'évidemment, quand on connaît son deck… Oui, oui. C'est plus facile de savoir ce dont on est capable. Donc, je vais faire ça. Je joue cette carte. J'ouvre d'abord la porte sans faire de bruit. Et ensuite, je pourrai me déplacer de 1 gratuitement. Tout à fait. Voilà. Et alors là, on va tout de suite voir ce que c'est. Niveau 3. Oui, niveau 3. Une carte. Ah ! Un expérience 601. Deux zombies et un nazi-dog. Oh la la ! Oh la la ! Deux zombies… Deux zombies et un nazi-dog. Et je me demande si ça ne mériterait pas… La grenade ? Ça ne mériterait pas une grenade. Partout, une grenade ? Non, quand même pas. Attends. Ah non, t'as ton déguisement… T'as ton déguisement, ça passe. Ça passe. Ça passe. J'ai un cadeau pour vous ! Devant la bande des mutants et un chien. Donc… Là, à ton tour, ils vont juste passer un petit peu plus. Alors, pour l'instant, ils sont comme ça. Normalement, à mon tour, ils passeraient… Suspicieux ? Enfin, non, non, non… En alerte. En alerte. Mais t'as ton déguisement, donc ils ne vont pas le faire. C'est pas mal. Ah oui, on avait augmenté le niveau d'alerte. Donc là, maintenant, ils sont suspicieux, mais ils le resteront parce qu'on avait augmenté le niveau d'alerte. Ils étaient déjà suspicieux. Donc là, quand ils popent, au lieu de popper en suspicieux, ils popent en état d'alerte. D'accord, mais t'as ton déguisement. Mais j'ai mon déguisement. Ils vont rester en état d'alerte. C'est ça. Ils vont rester en état d'alerte. À la fin de ton tour. Voilà. À la fin de mon tour, au lieu de déclencher le truc, ils vont rester comme ça puisque c'est ça. Mais non. Ah non, non, non. Oui, on est d'accord. Tu as raison. C'est une interruption. C'est une interruption. Ils m'ont repéré. Mais t'as le déguisement. Ils devraient passer en alerte. Ils sont en suspicieux. Et celui-là est défaussé. Et je défausse. Je défausse mon jeu. D'accord. C'est bien l'interruption. Comme tu es spoté, tu n'augmentes pas le niveau d'alerte. Voilà. OK. Voilà. Donc ça, c'est bon. J'ai fait mes deux actions, mais il me reste plein de cartes. Alors, j'ai peut-être intérêt à essayer d'en dégager un maximum. Ça pue, là. Écoute, je vais utiliser ma carte spéciale. Là, ils sont vraiment trop nombreux. Oui. Donc, voilà ce que je fais. J'espère que ça sera mon heure de gloire. Ange de la mort. Je vais faire Ange de la mort. Mais avant cela, j'ai une compétence qui s'appelle… Vengeance. Vengeance. Voilà. Et qui me permet… Tu peux bouger de 1 et de faire une attaque de mêlée contre une unité nazie. Si je peux faire une attaque de mêlée, j'ai le droit de me déplacer gratuitement. C'est le cas, là. Oui. Donc, je peux faire… Vengeance. Vengeance. Une attaque gratuite. Enfin, un déplacement gratuit qui me permet de faire une attaque de mêlée. OK. Et pour cette attaque de mêlée, je vais utiliser ma carte Angel of Death qui me permet… Wow. 2 plus 2 en attaque de mêlée contre toutes les unités nazies sur la même zone que toi. Donc, je vais faire des attaques de mêlée au corps à corps avec mon couteau. Mais au lieu de lancer 2 dés, je vais lancer 4 dés. Oh la vache. Ah oui. Alors là, c'est la danse des lames. Parce que du coup… Donc, celle-là, elle vient là-dessous, c'est ça ? Elle vient là. Non ? Ah oui, tu as raison. Tu as raison. C'est ma carte spéciale. Elle va ici. Elle ne reviendra pas. Donc, 4 dés sur les 4. Oui. Sur chacun. Donc, il faut que je vois. Et puis, j'ai des bonus. Je peux relancer les blancs. Je peux faire un spécial. Ah, tu as un spécial. Ah oui. Le spécial sur l'expérience. Sur lui, voilà. Alors, l'expérience… Télé-expérience. Ouais. Experiment. Alors, c'est quoi sa défense à lui ? C'est 6. C'est 6. C'est 6. Bon. Je crois que… Ouais. Je crois que je vais le viser lui. Bah oui. Ah non, les zombies sont plus durs en fait. Les zombies sont plus durs. Mais lui, quand il attaque… Ah, il attaque à 8. Ah ouais. C'est assez monstrueux. Bon, ils n'en sont pas là. Non, ils ne vont pas attaquer tout de suite. Donc, je vais d'abord attaquer les plus durs, c'est les zombies. Ok. Je commence le zombie. Ok. Allez. Du sneak. La curry. Ah la vache ! On dirait Guillaume. Ah, on dirait Cantine. C'est Cantine. Eh bien, je vais jouer tactical ou sacre bleu. Enfin, tactical. Tu ne le prends pas sur le gros bourrin ? Non, tu le prends sur le zombie ? J'ai dit que j'attaquais le zombie. Donc là, maintenant, je fais ça. J'élimine automatiquement le zombie. Allez. Puisque je fais un résultat spécial. Et avec le couteau, un résultat spécial, c'est critique. Tu le tues. Deuxième attaque. Deuxième attaque. C'est qui ? Je vais le faire sur… De toute façon, tu le prends sur tout. Oui. Mais il faut dire… Il faut quand même désigner sa cible par rapport à l'utilisation de mes cartes. Je vais le faire sur le deuxième zombie. Ok. Je commence par les plus durs. Ok. Il y a du sneak… Enfin, il y a du accureil. C'est bon. Donc, direct dans le point faible. Bam. Voilà. Ensuite, troisième attaque, je l'ai fait sur l'expérience 601. Ok. Il n'a pas l'air content, l'expérience 601. Oh ! J'adore quand un dé se fait comme ça. C'est-à-dire que tu as pourri, pourri, pourri et juste ce qu'il faut pour que ça fasse mortel. Oh, comment tu lui as sectionné l'art parfait moral. C'est ma grosse attaque. C'est ma carte. C'est bien. Mais là, c'était le moment. Et enfin, je vais faire une attaque contre les chiens. Contre le dog. C'est combien ? C'est du 5. Oh ! Il y a encore du précis. Oh là ! Et là, j'ai cliné sacrément une room sans utiliser mes jokers. Donc, je vais avoir un au hasard. Vas-y, prends-en un de chaque. Voilà. Et c'est toi qui pioche. Un jeton d'attaque. Un jeton d'attaque. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Eh bien, je trouve que là, ça vient de se passer sans accro. Bon, j'ai dépensé beaucoup de cartes. Mais je pense que là, c'est bien. Ok. On fait un tour. Est-ce que c'est terminé ? J'ai utilisé mes deux actions. On peut looter normalement quand on loote des navets normaux. On peut looter à condition d'avoir un résultat, mais j'ai utilisé le résultat spécial pour les tuer automatiquement. T'as raison. Plutôt que de prendre le risque. Je suis d'accord. Donc là, je ne vais rien faire d'autre. Ou alors, est-ce que je joue une carte parce que ça me permettra d'empiacher une ? Oui. Non, là, je pense que c'est bon. J'arrête. Fin du tour. Donc là, on réunit tous les jetons. Oui. On fait passer le niveau à 1 de plus. Enfin, le tour, le concours à 1. On est à 5. On est à 2 de l'alarme. On est à 2 de l'alarme. Je suis à 5 en cartes, donc je n'en pioche pas. Tu as combien de cartes en plus ? 5. Moi, j'en ai 5, je n'en pioche pas. Toi, tu en pioches ? Et toi, Erwan ? C'est bon, je viens d'en piocher une. Ok. Parfait. Alors, c'est reparti pour un tour. On est encore sneaky. On n'est pas encore chopé. Alors là, il y a quand même un objet qui est une sorte de… De roquette. Oui, de roquette, ce qui va donner des armes. En général, c'est ça. Je crois que la roquette, c'est… Oui, oui. Il va y avoir du lourd derrière. Claudine, est-ce que tu nous attends pour aller dans la grande salle, là où il y a 2 documents ? Est-ce qu'on te rejoint d'abord ou est-ce que tu ouvres d'abord pour qu'on essaye de venir… Là, il y a eu mon ordre. Sinon. Ce qu'on pourrait faire, c'est lancer la grenade là-dedans. Moi, je suis d'accord. Alors, quand on déclenche la grenade, ça va augmenter de 2 le niveau. De toute façon, de toute façon… Et là, ça sonne. Erwan, il va mettre un peu de temps là pour arriver. Alors, attention. Quand on déclenche l'alarme, si on a déclenché l'alarme autrement qu'en y arrivant normalement… Oui. La roue s'arrête automatiquement. Et donc, on applique la fin du truc, la fin du tour. Ok. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux que ce soit… Tous ceux qui n'ont pas joué… Que ce soit à la fin. À la fin. Oui, mais je joue en dernier. Bah oui, c'est ça. Si tu veux faire du bruit… Mais attends, mais en fait, je peux même pas… Tu feras du bruit, on va arriver là. Oui. Non, mais je ne peux pas lancer la grenade. C'est dans la pièce principale ? Oui. Moi, je ne peux pas bouger de 2. Enfin, pour l'instant. Il faudrait que je pioche et que je tombe sur… Mais moi, j'ai une grenade aussi. Sinon, de toute façon, de toute façon, on va lancer la grenade. On va lancer la grenade et ça va faire arriver l'alarme. Donc, autant prendre le tour qui nous reste là pour reconstituer notre table de cartes, arriver tranquillement. Oui, je suis d'accord. Et toucher les cartes… Et si on lance la grenade qu'on ait ici, on n'ira pas plus loin que là. On ne fait pas deux quand c'est comme ça. Ça s'arrête dès qu'on rentre dans cette zone-là. D'accord. C'est ça la règle. Donc, si on le fait ici, on montra là et le tour s'arrêtera. Il nous restera quatre tours. Donc, il vaut mieux que ce soit le quatrième… Il vaut mieux que ce soit le quatrième du prochain tour. C'est ça. Eh bien, à ce moment-là… Oui, vas-y Claudine, tu joues en premier. Je joue en premier. Moi, j'ai du move 2 et je ferai de la range attaque éventuellement. On fait ses réserves de cartes et on le chope du… Alors, qui peut attraper ? Parce que moi, je fais quand même un peu de bruit. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait… Il vaut mieux… Moi, je ne fais pas de bruit. Moi, je ne peux pas… Tu n'oses pas dire que… Moi, je ne fais jamais de bruit. Bon, allez, je commence. On attrape avec ma tête. Je commence. Allez, vas-y. Je vais prendre le… en espérant ne pas faire trop de bruit. Ok. Mais je n'ai pas d'objet. Je n'ai plus d'objet. Donc, au temps que j'en prenne. Tu as les deux dés de bruit pour la caisse à roquette. Oui, la caisse à roquette qui va être une arme peut-être un peu spéciale. On va voir. Ça fait trois. Bon. Ça doit être jouable. Un. Non, une fois le trois. Borg. Borg. Bip. Bip. Va te faire bip. Alors, je glisse alors que j'essaie de ne pas faire de bruit. Et on rajoute deux dés de bruit. Et le seuil, c'est trois. En sachant que tu es trois. Donc, déjà, cela n'est pas obligé. Non, mais tu es dedans. Tu es dedans. Tu es déjà à trois pour toi. Non, si. Il fait des blancs. Non, non. Si tu es égal, ça passe. Donc, il y a une unité nazie qui rentre. Elle est tout de suite suspicieuse. Et c'est du niveau. Et donc, elle vient forcément d'ici. Oui. Et c'est un officier nazi. Ah oui, d'accord. Bonjour. Oui, il arrive des bureaux. Tout se tient. Tout se tient. Guten Tag. Ausweis, bitte. Papieren. Je suis en vacances avec ma grand-mère. Je visite les châteaux. Je suis français. Bon, je vais essayer de le régler. J'ai fait qu'une action. C'est ça. J'ai fait une action de fouille. Il est suspicieux. Tu as raison. Je vais essayer de l'éliminer. En plus, il faut mettre... Combien le nazi a-t-il de défense ? Nazi officier, deux seulement. Par contre, il ne donne plus ça en défense à tous ceux qui sont dans la pièce. Ah oui. Il vaut mieux l'éliminer avant. Motif de troupe. D'accord. Bon. Ok. Vas-y. Allez. Bon, je le fais au couteau peut-être. Oui. Sur du 2, là. Même si tu ne l'as pas en accurate. Oui, j'ai plein de... Oui, oui. 4. Il a à peine eu le temps de rentrer. Il est reparti les bottes devant. Et là, je ne gagne pas non plus d'héroïsme parce qu'il n'y en avait qu'un. Par contre, par contre, par contre... On a cleané la salle. Voilà. On aurait dû même le mettre... Le mettre avant. Euh... Ça, c'est... Ça veut dire que ça règle ça. Maintenant, tu peux le retourner. Attends, je peux le prendre. D'accord. Ça, c'était ton action. Donc, qu'est-ce que c'est ? Manos. C'est un biscuit de chien. Biscuit pour chien. Quand tu es attaqué par un Nazi doc, tu cancel l'attaque. Petit, petit, petit... Je vais prendre du chien. Petit, petit, petit... Hop là. Raté. Impec. Parfait. Donc, ça, c'est ma première action. Oui, Germain. Attention, ça ne marche pas avec le chat. On aurait bien eu besoin pourtant. Euh... Deuxième action. Je crois que je vais piocher deux cartes. Je ne vais pas ouvrir la porte. Non. Tu veux fouiller la médecine ? T'es sur place. Tu fouilles la médecine et puis comme ça, nous, on a juste à faire un déplacement. On a le droit de faire deux déplacements ? Non, hein. Un seul déplacement. Un seul déplacement en action basique et après, tu peux jouer des cartes. Ah oui. Ok. Euh... Non, je vais piocher deux cartes. Je préfère piocher deux cartes. Allez. Un. Une interrupte. Voilà. Et un move. Là, j'ai beaucoup de cartes. Euh... C'est tout. Qui veut aller frier... Qui veut être deuxième joueur ? Bon, je pense que c'est pas... Toi, tu vas jouer en dernier avec la grenade, c'est ça ? Moi, je vais ouvrir la porte. Euh... Ouais, même, il ne pourra pas venir en 16 pour 16, la grenade. T'as pas de cartes qui te permettent... Mais tu peux piocher des cartes, hein. T'as pas de cartes qui te permettent de te déplacer... Mais j'ai plus qu'une carte dans ma pioche. Bah là, euh... Alors, quand tu as plus qu'une carte dans ta pioche, tu remélangeras... Non, non. Ah. Tu remélangeras l'autre et tu en retireras une définitivement. Ah oui, tu t'épuises aussi peu à peu. Tu t'épuises aussi peu à peu. Bah là, non. Bah là, non. Mais je peux faire avancer, piocher deux cartes et espérer en choper une. Et au tour d'après, avancer plus. C'est ça. Donc, tu joues en deuxième ? Ouais. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais ? J'avance juste dans le couloir et je vais piocher deux. Fasser un tour, comme on les aime. On y va, les gars ! Concis. Et plus un tout basic move. Bah, tu peux. Prochain tour. Prochain tour. Mais là, t'as pioché. Voilà, c'est ça. J'ai fait mon basic move. Non, j'ai pas envie de... Donc, toi, t'as terminé là. Ouais. T'as fait tes deux actions. Ouais. Ensuite, qui veut jouer en troisième ? Bah, moi, je vais bien. Comme ça, je vais... De toute façon, j'ai pas grand chose de plus à faire. Je vais avancer une case. Pareil, j'ai un victoire. T'as pas de carte qui te permet... Et tu vas piocher des cartes ? Je vais piocher des cartes, ouais. Parce que les fois, je reconstitue un peu mon stock, parce que là, je suis vraiment... C'est bien, c'est bien. C'est bien. Et bah, du coup, à moi, en quatrième. Tiens. Première action, un move. Ouais. En fait, quand on me demande rien, ça se passe bien, moi. Mais ils vont pas me demander quelque chose. Je fais un move. J'aurai éventuellement un plus un à basic move. Tu peux le faire, hein. Ça fait potentiellement un peu de bruit. Bon. On va voir. Je viens avec toi. Ça fait beaucoup de son. Tu fais tomber un objet. Tu fais tomber un objet face visible. J'aurais pas dû prendre la queue du chat. Celui-ci. C'est con. Oh non, mais en plus. Mais il est face visible. Ça veut dire que n'importe quel héros peut le récupérer pour une action gratuite. D'accord. Mais on ne peut en récupérer que un. D'accord. Ok. Et comme tu fais un maximum de son, tu rajoutes deux dés de bruit. Bon bah, ouais. Je vais faire mon style-ci. Je vais en relancer un. Oh la vache, mais Guillaume arrête. Cinq. Un, deux, trois. Quatre, cinq. Ça fait donc cinq. Ça fait donc cinq. Ah ouais, cinq. De toute façon, le seuil, il est de sept. Le seuil est à sept. Ah non, non. Donc là, je ne peux pas te toucher. Donc je suis obligé de le mettre comme ça. Non, non, non. Non, ça fait sept. Ah pur. Il fallait me faire confiance. Si on peut faire du bruit, je peux le faire. Toutes les salles qui sont rattachées à celui-ci par un couloir augmentent leur niveau d'alerte. Donc ici, eux, ils sont directement en alerte. Eux, ils sont en alerte. Ils sont en menace. Mais alors attends, ils sont en menace, mais ils ne sont pas encore révélés. Donc ils ne font pas augmenter le niveau puisqu'ils ne sont pas révélés pour l'instant. C'est juste que là, il se passe un truc, mais il ne faut pas encore augmenter la menace puisqu'ils ne sont pas révélés. Et si ? Ah. Je crois que si. En fait, je pense que quand ce truc là se passe, ils vont popper. Quoi qu'il en soit, ils vont popper. Ils vont popper. Oh la pache. Et là, ils sont ici. C'est ça. Ce qui est logique en fait. Oui. Tant mieux, effectivement. Oui, parce que sinon. En gros, ils sont là. On ne sait même pas qui c'est, mais ils vont gueuler. Si on ne s'en étouffe pas, ils vont gueuler à la fin de ce tour. Non, de ton tour. De mon tour, qui est le dernier. Et il me reste une action. Donc ça, c'est le récupérer. C'est une action gratuite. Oui. Si tu veux, tu peux le récupérer. Ah oui, je vais le faire. Voilà. Alors, est-ce que j'ouvre le bandage ? En fait, tu vois, il y a des résultats qui te font perdre tous tes objets. Dans ce cas-là, tu n'aurais pu en récupérer qu'un seul. Oui, je le prends. Il me reste encore une action. Une action et des cartes, éventuellement. Donc, j'ai pioché deux cartes. Là, ce qui serait bien, tu n'as pas une bombe ou quelque chose pour… Ah, moi, je peux te filer. Je peux te filer. C'est gratuit. Ah, mais non. Ce n'est pas moi qui ai de la grenade. Et puis, il y a deux portes. J'ai une carte. J'ai une carte, mais je ne peux pas te filer une carte. Par contre, je pourrais te filer… Un objet. Un objet. Un gâteau pour chien. Un gâteau. Balancer, il explose. Non, puis là, il y a deux portes qui me séparent. T'imagines le nombre d'actions et tout, que ça demanderait et tout. Non, là, on est grillé. On est grillé. Donc, soit on applique le plan encore plus vite et puis on ouvre. On ouvre, on fout une grenade et… Parce que de toute façon, ils vont popper. Donc, ceux-là, ils vont… De toute façon, l'alarme… Elle ne passe pas là. Là, pour l'instant, on va passer à… Ah non. On va passer à la fin de ton tour. On va passer à 6. Ils vont popper. Oui. Et ensuite, ça va être la fin de notre tour à nous tous. Donc, ça va monter la tête d'alarme. Oui. Là, il va falloir aller très vite. On n'a pas été très, très discret, je trouve. C'est à cause du chat. Moi, j'ai dit moi. Ils nous avaient jamais dit qu'il y avait un chat. Bon sang, qu'est-ce que je fais en deuxième action ? Non, je vais piocher. Tu pioches deux cartes ? Alors. Je pioche deux cartes. Donc, j'en pioche une. C'est ma dernière. Tu remélanges ça. Tu en élimines une au hasard. Tu ne sais pas laquelle c'est. Tu la mets en dessous. Voilà. Et j'en pioche une deuxième. Voilà. Et tu espères que tu as de quoi nous sauver. Bélé attaque. Ignore all damage. Non, c'est que de l'attaque. Et comme c'est la fin du tour, c'est de l'attaque. C'est tout. Voilà. Pour l'instant, c'est dead. Tu ne peux rien faire ? Non. Alors, eux, on va les faire popper. Ok. Donc, il y a un 1. Un 1. Officier nazi et soldat nazi. Oh la vache. La méchante combo. Et l'autre, c'est un niveau 2 ? 2. Niveau 2, oui. 3 zombies. Ouf. Tocho. Et donc, eux, ils étaient en alarme. Donc, ils montent de 1. Voilà. Ok. À la fin. Donc, c'est la fin de ton tour. Fin de la round. Non, non, non. Fin de leur tour. Fin de ton tour. Oui, fin de mon tour. Leur tour, il y en a qui sont là. Donc, on va les faire agir. Ah, d'accord. Oui, parce que quand ils ont popper, ils agissent. Donc, on va aller dans le… Alors, est-ce qu'on a toutes les cartes ? C'est bon ? On va aller dans le sens de leur… Initiative. Initiative. Est-ce qu'il y a un… Alors, comment ? C'est le officier nazi. C'est le officier nazi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ouvrir la porte qui est là. Oui, c'est ça. C'est tout. Il ouvre la porte. Et il reste là. Ensuite, est-ce qu'il y a un soldat nazi ? Oui. Il va avancer. Oui. Et c'est tout pour l'instant. Il fait une action. Les zombies… Il n'y en a pas. Et les zombies… Eh bien, ils avancent. Oui. Ils avancent de 1. Voilà. OK. C'est tout. Ça, c'est la fin de leur tour. Maintenant, c'est la fin de notre tour à tous. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, du coup, c'est… Donc, ça s'arrête là, ici ? Voilà. Ça s'arrête là. Donc là, on joue ça tout… Voilà. On est en niveau d'alerte. On est maintenant en niveau d'alerte. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Immédiatement, on va… Et on va popper tout ce qui reste sur le plat. C'est-à-dire quoi ? Tout ce qui reste. Tout ce qui reste. Alors, ici, un 2, s'il vous plaît, bon bon monsieur… Alors… Oh la… 2. C'est ça, niveau 2 ? Ouais. Expérimentation 601 et zombies. Expérience 601 et un zombie. Oh purée. Ça va faire mal. Ici, on a un petit 1. Un petit 1. C'est un soldat nazi et un chien nazi. Eh, tout de suite, je trouve ça moins drôle. Ici, un niveau 3. Un niveau 3, ouais. 3 zombies et un tracking bomber. Oh là 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 là. Alors… Tracking bomber, il va venir vers nous et il va exploser. Et donc, il fait l'équivalent d'une bombe. Donc, on n'a pas intérêt à ce qu'il nous rattrape. Oh merde. Oh merde. Ici, on a un niveau 1. Un niveau 1, c'est un zombie et un soldat nazi. Oh là 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 là. Ici, un niveau 3. Un niveau 3. Expérience 6XX et un tracking bomber. Oh putain. Je ne veux pas maman. Ici, un niveau 3. Un niveau 3. Sorti derrière moi. 3 zombies et un tracking bomber. Alors là, je n'ai plus de zombies. Donc, tu n'en mets pas. Et un tracking bomber. Ah merde, on aurait dû commencer dans l'autre sens. Un tracking bomber. Et puis là-bas, on a encore un niveau 3. Niveau 3. Le Général Wolf et deux expériences 6XX. Il est où le Général Wolf ? Ah oui. Le Général Wolf, c'est le gros sur son… Le gros sur patte, sur son trône. Sur son trône. Sur son trône, oui. Son trône à patte. Il n'est pas gros, il est enrobé. Et pour finir, un niveau 2 ici. Niveau 2 ici. Expérience 601 et un scientifique nazi. Ah. Voilà. Il y a un peu du monde, tout d'un coup. Tout d'un coup, on a pris le token de spawn. Oui. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire maintenant ? On est dans la phase d'alerte. On est dans la merde. Et donc, au lieu de définir notre… Notre initiative. Enfin, notre tour. Notre activation. Notre activation. Au lieu de la choisir, elle va être aléatoire. Ok. Il faudrait suivre Erwan. Oui. Donc, je vais les mettre comme ça. On va les mélanger. Ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je vais vous en donner à chacun. Voilà. Tac, tac. Allez, on regarde combien on en est. Premier. Moi, je suis 3. 2. 4. Alors ? Alors, qui est le premier ? Moi. Eh bien, c'est toi qui va donc agir en premier. Ça me fait suer. Alors, attends. Attends. Ah. Il fallait tirer des cartes. On l'a fait ou je ne sais plus ? Ah non, on l'a pas fait. Oui, c'est vrai. Mais j'étais à 5. Tu étais à 5. Moi, je suis déjà à mon maximum. Je suis déjà à trop. Mais tant pis, on s'est blindés. Il va falloir qu'on fasse… Là, en gros, ça va être un espèce de gros rush. Parce qu'on a 4 tours pour au moins trouver ces deux documents-là. À mon avis, celui-là… Il faut absolument faire sauter une bombe ici. Voilà. Absolument. Et puis après, on se barre par là. Mais on aura peut-être une victoire. Mais c'est Erwan, le dernier… Héhé. Moi, j'ai une bombe. Moi, je suis 3e. Je suis 3e. Donc, les bombes sont en 3 et en 4. Donc, pendant ce temps-là, nous, on fait quoi ? On compte fleurette ? Mais non, c'est nul. Autant qu'on élimine. Ben, de toute façon, c'est toi qui commence. Il faut que tu fasses un maximum de… Ben, j'ai perdu. J'ai juste pas dans les pièces. J'ai pas rentré en faire du range. Ben, voilà. C'est quoi ? C'est qu'on va pas rentrer dans cette pièce-là. Après, ils vont arriver par ici. Mais de toute façon, ils vont ouvrir la porte et ils vont venir là. Et tous ceux qui peuvent tirer à distance, donc lui, ils vont vous tirer dessus. Ben, justement, je vais faire du range attack. Mais premièrement, il faut bien que je l'ouvre. Parce qu'elle n'est pas ouverte. Donc, je suis obligé de craquer une action pour ça. Est-ce que t'as pas des cartes pour faire plein de… Aïe, 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 aïe. Après… Ça, c'est sûrement… Ben, non, 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 non. Non, mais après, oui, je peux en éliminer déjà trois avec celle-là. Oui, là, il faut que tu utilises tes grosses cartes. Tu ne les as pas utilisées, tes cartes spéciales. Non, non, je ne les ai pas encore. Vas-y, là, vas-y. Il faut y aller au maximum. Première action. Première action, je suis obligé d'ouvrir cette porte. Alors, vas-y, tu ouvres la porte. À la rigueur, le bruit, on commence à s'en foutre un peu, non ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, je relance. Zéro. C'est bon, ne tire même pas. Bon, alors maintenant… Maintenant, je… Non, alors, c'est une carte. Je… C'est une attaque plus un à distance avec mon arc, contre trois cibles différentes, et les résultats vierges blancs sont relancés. Waouh ! Cette carte, tu la mets en dessous. Oui, je la mets là en distance pour l'instant. Donc, ça me fait quatre. Donc, ceux qui tirent à distance, c'est lui. Ah ! Non, il y a lui d'abord. Il faut tirer sur la tracking bomber. Tracking bomber. Attends, 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 attends. Pas sûr ? Je crois que tu es obligé de tuer ces deux-là d'abord. Oui. Ah, à cause de la… Tracking bomber. Oui. Quand on a la capacité de précision, qui c'est qui l'a ? Toi, tu l'as ? Je ne sais pas. Oui, le sniper, tu l'as, toi. Non, moi, je n'ai pas plus… Si, regarde, tu es accurate. Accurate. Oui. On peut faire sauter le tracker, et ça fait comme une bombe. Ah, excellent. Et toi, avec ton arc, ça ne marche pas. Je ne peux pas lancer mon couteau ? Je ne peux pas lancer des bandages ? Tiens ! Tu n'as pas accueilli, toi. Non, j'ai accueilli que ce couteau. Alors, sur quoi tu… Il vaut mieux ? Non, mais de toute façon, tu as la ligne de vue, là. Et la ligne de vue, elle est bloquée. Elle est bloquée à cause de eux, c'est ça ? Voilà. Tu as la zone, là. Ah, mais oui, c'est vrai. Tu dois tirer sur la zone. Tu peux relancer les blancs. Vous avez déjà vu ça ? Tu peux relancer les blancs. Vous avez déjà vu ça ? Oui, oui. Je peux relancer tous les blancs. C'est mon attaque. Virole blanc. C'est parfait. Ah, putain ! C'était pour tes chauffeurs. Oui, je m'échauffe. J'aurais dû compter tous les blancs que j'ai fait depuis le début de la partie. Sincèrement. Ah, mais c'est beaucoup mieux. Ça va faire beaucoup plus mal. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Celui-là, il fait… 1, 2, ça fait 7. Non, mais c'est bon, c'est bon. Il est mort. Il est mort. Oui, mais j'aurais pu spawner quelque chose. Tu aurais pu lui faire tomber un truc, mais ça ne marche. Tu ne peux faire popper que sur des soldats ou des officiers. Pas sur des monstres ou des trucs comme ça. Donc, le 601, il est mort. Il est mort. Ils n'ont pas de clé, eux. Deuxième attaque, c'est sur le zombie. Oh, ben voilà, ça se réveille, là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prends ça dans la gueule. Alors, du coup, là ou celui qui tire ? Il vaut mieux faire sur celui qui tire. Comme ça, tu évites une attaque. Deux, c'est des places que de combien, là ? De 1 à chaque fois. Bon, on a un peu de temps. Ça, c'est une zone. Oui, c'est une zone. Donc, ça veut dire qu'il va faire 1, puis 1, puis 1. C'est ça. Ok. On dit qu'on a un peu de temps sur le soldat. Mais n'oublie pas qu'il y a celui-là aussi qui va venir. Ouais, bon. 4, c'est bon. 4. Tu l'as eu ? Je peux même relancer ça. Tu peux faire tomber un truc. Si, tu peux relancer. Est-ce que tu as eu un… Non, je ne l'ai pas utilisé. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il a popé quelque chose. C'est bien. Super. Il a popé quelque chose ? Je relance les blancs. Donc, j'ai fait 3, 6, et 2, 8 et je relance. Tu l'as transpercé avec ta flèche. J'ai transpercé à la flèche. Et tu lui fais dropper… Alors, où sont-ils les petits jetons ? Ils sont là. Voilà. Il faut en prendre un au hasard. J'ai pris le premier. Voilà. Il y a quelque chose. C'est peut-être une clé. C'est peut-être quelque chose. On verra. C'est peut-être son casque. La photo de sa copine. Super. Non, là, c'est une belle action. Là, c'est pas mal. Mais je n'ai pas nettoyé la salle. On est d'accord ? Non, je n'ai pas nettoyé la salle. Il me reste encore une action. Et vous m'avez demandé de ne pas rentrer dans la pièce, c'est ça, à cause des bombes ? Non, parce qu'on va lancer une bombe. Bien sûr. Après, est-ce que ça devient… Alors, l'avantage quand on est dans la zone, dans le bruit, c'est que les bombes ne font plus augmenter… Ah bah oui, maintenant… C'est bon, là, maintenant, le bruit… Mais on a quatre tours et puis c'est tout. On a quatre tours sous alarme. Ouais, non, ouais. Je pense qu'il faut quand même lancer une grenade dans cette pièce-là, quoi qu'il arrive. Ah oui, oui, oui. Il y a quand même beaucoup, là, encore. Et puis, il y a le tracking bomber qui va… Attends. Et puis, il y en a encore peut-être d'autres qui vont rentrer. C'est surtout ça. Tu as les unités qui sont derrière qui vont rentrer dans la pièce, là. On va être mal, hein. Parce que quand eux, ils vont commencer à nous couper la route… Ils vont s'activer, là, ceux qui sont derrière, tout au fond, dans la réserve. Oui. Donc, il faut peut-être qu'on sécurise la sortie, là-bas. Oui, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais comme deuxième action ? Soit je tire… Soit tu vas te positionner… Je ne sais pas. Non, bah écoute, le dog. Allez, je vais tirer le dog et puis c'est tout. Voilà ma deuxième action. Tu tires. Ouais. Où est-ce que tu veux l'éliminer direct ? Non, non. Je le tirer. Allez. Boum. Ouh. Ouais. C'est bon. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et le dog, il est à… Il est à cinq. Donc, effectivement, de toute façon, c'est bon. Et bien, voilà. Voilà, ça y est. Ça fait quand même du monde en moi. Un, deux, trois, quatre. Et bien donc… Là, tu as fait des gaulasses, là. C'est ça. Avec mes flèches. Ouais. Sauf que maintenant, c'est à eux. Ouais. Et maintenant, c'est à eux. Donc, on va aller dans l'ordre… Alors, attends. On va mettre toutes les cartes qui y sont. Le Général Wolf. Ah oui, c'est vrai. Il faut le mettre dans l'ordre d'initiative. Donc, il y avait d'abord. Le Général Wolf. Tracking Bomber. Il est en 9. Est-ce qu'il y a un expériment de 6XX ? Non. Il en reste 8. Oui, il en reste 8. C'est ça. Et un scientifique nazi. Oui. Il est en 13. Ok. Alors, le Général Wolf. C'est un trouillard. Il ne bougera pas dans une salle qui contient des héros. Mais sinon, il va avancer normalement vers les héros le plus proche. C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il passe par là. Il arrive ici. Il se déplace de 1. Ensuite… L'officier nazi. Ensuite, c'est tous les officiers nazis. Il y en a combien d'officiers nazis ? Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Donc, il avance de 1. C'est ça. Ensuite, il y a quoi ? Il y a les soldats nazis. Oui. Alors, celui-ci, il va ouvrir la porte. Oui. Donc, ouvrir la porte et son action. Oui. Et après, ils vont faire leurs attaques. Ils ont tous ceux qui peuvent attaquer. Là, maintenant, il va pouvoir tirer. Ah, merde. Lui aussi, il va pouvoir tirer. D'accord. Super. Est-ce qu'il y a d'autres officiers nazis ? Soldats. Lui, il va rester en garde. Non ? Oui, exact. Ah oui, ils patrouillent. Eux, ils doivent rester là. C'est ça. Parce qu'il y a la… Le patrouille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est tout pour les soldats nazis ? 601, c'est celui-là. Celle-là, il va ouvrir la porte. Il va ouvrir la porte. En fait, il a déglingue. Il a déglingue. Oui, on est d'accord. Vu les grosses pinces qu'il a, si tu veux. Ensuite, les expériences 6XX, c'est-à-dire les chiens mutants, ils se déplacent. Ok. Il y a lui aussi. Lui, il est en patrouille. Il est en patrouille. Non, il est en patrouille. C'est que les soldats ? Ah, bien vu. Différenciation soldats & co. Oui, oui. Lui, il a ouvert. L'IA, ce n'est pas la même pour tous. D'accord. Ensuite, on passe au Tracking Bomber. Oui. Tracking Bomber, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il se déplace et il va essayer de se faire sauter. Ah oui, oui, le premier héros. Donc, lui, il passe ici. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Oui. Oui, oui, oui. Et lui, il ouvre la porte. Il ouvre la porte. Ah non, il fait sauter le héros. Et tu as celle de la salle du fond, là-bas. Oui, celle-là aussi. Tu vas avancer dans la porte. Ah oui. Oh la vache. Ok. Les zombies. Les zombies. Donc là, ils envahissent le couloir. Ah, du coup, la Tracking Bomber, elle a la clé. C'est pas mal. Ouais. Celle sort du bout de la pince. Ah, c'est bon. Elle l'a fait péter. Elle l'a créé. Ensuite, celui-ci, il va faire péter la porte. Oui. Voilà. Ces trois-là avancent un. Celui-ci, il avance là. Et ces trois-là avancent là. Exactement. Il monte sur la table, en fait. La sable qui est au centre de la salle. Ils s'en foutent. Ils montent sur le plan. C'est ça. Et après… On les a tous fait bouger ou pas ? Nazi-scientistes. Alors, lui, il va aller le plus loin possible des héros. Donc là, il recule, lui. Il va reculer. OK. Et puis enfin, le Nazi-dog. Et ben non, je l'ai tué. Il y en a pas. Ouf ! Eux, ils se déplacent de deux, les chiens. Ouais, c'est pour ça. Voilà. Donc, ils ont fini leur déplacement. Maintenant, ils vont faire leurs attaques toujours dans le même ordre. Alors, qui peut attaquer ? Ben, il y a… Il y a l'officier… Alors, tous ceux qui sont en attaque au corps à corps ne peuvent pas, parce que personne n'est dans notre zone. Il y a juste l'officier et le solde. L'officier, le solde. Il y a ces deux-là. Donc, dans l'ordre. Donc, c'est d'abord l'officier nazi. L'officier nazi, il attaque à distance à quatre. Quatre. Donc… Alors, il va attaquer le premier qu'il a en ligne de vue et le dernier qui s'est activé. C'est moi ? Alors, il suffit de regarder. Oui, c'est moi. Puisque c'est moi le premier. C'est toi. Donc, c'est sur toi qui tient. C'est forcément moi. Donc… Donc, en défense… En défense… Tu vas lancer. Tu as combien de dés de défense ? Tu as deux dés de défense. Ok. Et plus des éventuels bonus. Tout à fait. Et j'ai dodge. J'ai dodge. Dodge qui te permet… Quand je pioche… Quand tu… Un wound, je la défausse après avoir résolu l'effet. Ah oui, d'accord, ok. Si tu obtiens… Si tu obtiens une étoile. Une étoile. Oui, c'est ça. Vas-y. Esquive et il y a quatre. Ah oui, il fait mal quand même. Donc, tu as trois. J'ai un trois. Trois. Alors, comment ça marche ? C'est un peu comme le bruit. Oui. C'est-à-dire que trois… Là, tu vas avoir une carte de blessure. Oui. Et si… Alors, il a fait quatre. Moins ton trois, ça fait un. Et on va voir si ton un… Si il y a quelque chose. Il atteint le seuil de la blessure, auquel cas tu te prends une blessure définitive. D'accord. Ok. Alors, soit tu dis, c'est bon, j'ai quand même trois. Oui, vas-y. Est-ce que ça suffit ? Vas-y. Donc, tu as un de bonus. Il y a un. Je vais prendre la carte de blessure. Ok. Je vais te la montrer. Alors… Aveuglé. Blinded. Euh… J'ai des… Des petites mouches de lumière qui… Pas qui l'ont devant les yeux. Je défausse une carte d'action et je lance un bruit à deux. Voilà. Et ensuite, le seuil, il est à cinq. Tu es à combien toi ? Tu as un. Donc, tu ne te prends pas la… On la défausse ensuite. Ok. Mais par contre, tu dois faire du bruit. Et je défausse une carte d'action ? Ouais. Tu défausse une carte d'action. De ma main ? Ouais. Au hasard ? Non, tu l'as choisie. Ok. Euh… Ben, pas celle-là. Pas celle-là non plus. Eh ben, ça, je vais le garder. J'aurais pu fuir, mais je m'en fiche. Allez, hop, je défausse celle-là. Ok. Et maintenant, deux de bruit. Deux de bruit. Deux. 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 Et encore du monde. Si tu as des objets, tu en fais tomber un. Face visible. Vous allez vous arrêter avec mes bandages. Et en fait, depuis tout à l'heure, c'est les bandages du général. Et tu n'obtiens pas le 7, donc c'est bon. Tout va bien. Stop after your attack by a Nazi unit. Puisque c'est une défense. Donc, en réponse, je peux faire une attaque contre une unité dans cette zone. D'accord. Et c'est une unité. C'est même pas celle-là. Après avoir été attaquée. Oui. Par une unité dans cette zone. Avec une attaque against. Ah oui, oui, d'accord. Donc, je peux la jouer. Oui, oui. Et du coup, je vais la cramer contre le soldat pour ne pas me prendre une deuxième attaque. Habile. En réponse. Pam. C'est bien. C'est bien. L'officier. Il t'a tiré dessus. Il t'a pris une petite blessure. C'est ça. Il a pu ça en défense à cause de l'officier. Il a pu ça en défense. Donc, il faut que tu fasses du 5. 5. 3 et 3. 6. Va mourir, soldat. Va mourir. Voilà. Parfait. Ça, c'est bien. Donc, ils ont fait leur attaque. Il n'y a plus personne. C'est terminé. Ouf. Ça, c'était le tour 1. Voilà. Et j'ai joué. Maintenant, qui est en tour 2 ? Qui est en tour 2 ? C'est moi. Bon, là, il faut essayer de… C'est moi, c'est moi. Ça va devenir chaud quand même. C'est chaud. Alors, ce que tu peux faire, c'est… Tu pourrais prendre la grenade de Sarge et aller la balancer. Parce qu'on peut ça. C'est une carte. C'est une carte. Ah, c'est une carte. Tu n'as pas d'objet. Ah, merde. Non, mais par contre… Par contre, j'ai plein de choses qui me permettent de me déplacer plus vite. Donc, en fait, je devrais être capable, déjà, de se tourner. Non, non. Regarde, si tu viens là et que tu tires son tracking bomber, tu le fais exploser. Bah, je peux faire ça avec mon… Alors, attends. Il faut que tu obtiennes une étoile. Là, le problème, c'est qu'il y a les… Une fois que Seb, il a joué là, il y a les 3 zombies qui rentrent dans la pièce. Ouais. La porte, elle est ouverte. Ah oui, là ? Ouais. Ah oui, là, on va s'en prendre plein les dents, là. Là, c'est… Les zombies, ils attaquent à… À 8 ? À 6. Encore, encore. Non, mais attends, je sais ce que je vais faire. Et en fait, tu rajoutes la moitié pour chaque unité en plus. Hein ? Hein ? Pardon ? Ils vont se combiner et donc… Mais ils font chacun une attaque avec un en plus ? Non, non, non. Ah oui, ils vont faire une attaque de zombies à 6, plus 3, plus 3. 6, plus la moitié, ouais, c'est ça. Voilà. Ah. Ça fait 12. Un peu. Un. À mon avis, tu prends cher. Bah, moi, je peux tanker, mais c'est tout, quoi. À mon avis, tu prends cher. Bah, ce qu'il faudrait, c'est que tu en élimines un maximum, Seb, pour nous protéger. Et cela, c'est pas grave, en fait. Est-ce que je tente d'aller chercher un objet ? En fait, je peux tenter, en ce tour-ci, en fait, d'aller chercher un des deux objets qui sont là et de revenir dans cette pièce-là. Ah, c'est pas bête, ça. À ce moment-là, on y va à fond. Ah oui, oui, oui. T'as raison, pensons à la mission. Mineur. Et oui, il a raison. Victoire mineur ou majeur. Non, mais vas-y, allez. Mais oui, t'as raison. Si tu peux, fais ça. Fonce Alphonse. Et puis après, à la rigueur, la grenade, il la met ici, puis on se barre. Oui, mais eux, ils vont avancer. Eux, ils vont avancer dans cette pièce, en fait. Après que moi, j'ai joué. Oui, d'accord. Mais oui, mais tant pis. Ce n'est pas grave. Là, par contre, ce que je vais faire, on se barre. Attention, c'est que tu ne peux prendre un objet face cachée que quand il n'y a pas d'ennemis dans la salle. Donc, il faut que tu fasses sauter ce type-là. En fait, moi, j'ai une carte qui me permet de move 1, un pick up one item. Ah oui, alors. Ça me permet automatiquement de récupérer un item. Oui. Donc là, ça marche. Avec la carte, ça marche. Attends. You come with me to pick up McIntosh. Est-ce que tu as la possibilité de faire un tir de précision sur le tracking bomber pour le faire sauter ? Ah, attends. Ah, ça, ça serait génial. Je suis peut-être en train de me tromper. Attends. Non, non, non. Ça serait génial. Fais ça. Fais péter le bomber sur les zombies. Parce qu'en fait, j'ai des trucs qui ne me donnent plus un tout basic move. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse immédiatement un mouvement. Un mouvement ici te permet de tirer sur lui. Et là, il explose. Eux, ils dégagent. Si tu as plus 1 sur un mouvement basique, est-ce que tu as aussi une carte qui te permet de te déplacer ? Oui, j'en ai une deuxième. Et qui me permet de me déplacer et de ramasser un objet. Mais ça, c'est bon. À ce moment-là, tu fais un déplacement. Ah non, ça ne marche pas, en fait, mon truc. Un tir. Ça ne marche pas, mon truc. Quoi ? Tu fais un mouvement. Plus un pour basic move. Attends, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre... Je vais faire... Alors, je vais faire utiliser deux cartes qui me donnent plus un pour mon basic move. Du coup, je vais pouvoir me déplacer trois cartes. De trois. Avec ton déplacement. Tu défausse ta carte. Mais tu fais du bruit. Ah oui, ça fait du bruit. Ça fait un dé, puis un dé. Ouais, ça. Exactement. Et ça peut encore foirer plein de choses, mais... Ah oui, ça fait du bruit. Ouais, mais bon. La mission. La... Focus. La mission. La mission. La mission. Ouais. Donc, oui. Alors, Seb. Là, on ne peut plus, là. On est... Il faut y aller. Non, en fait, c'est une question de coordination des... Je suis d'accord. Ah bah oui, mais... Et là, depuis le début, on a vu qu'on était coordinés. Bon, écoute, je vais faire ça. Je vais faire ça. Nardine. Tu fais quoi ? Je vais faire mes trucs de bruit. Alors, tu fais un déplacement plus... Je fais un déplacement. Plus un mouvement de plus pour aller ici, déjà. Voilà. Tu lances un dé. Donc, tu lances un dé pour ce déplacement. Tu ne fais rien. Pas de bruit. Et plus un déplacement... Pour aller où ? Là ou là ? Attends. Là, je vais utiliser... Là, je vais utiliser ma carte... Ma carte qui me permet de me déplacer d'une case... Et de... Et de prendre un objet. Et de prendre un objet sans faire le bruit. Là ou là ? Dépendance de ta classe. Alors, tu veux aller où ? Là ou là ? Bah, on va aller là. Là ? Là. Majeur ou mineur ? Mineur. Tu crois que c'est mineur celle-là ? Ouais. Ouais. C'est l'infinite. Ça va ? Hein ? Ben, c'est-à-dire que c'est difficile à lire. J'ai du mal à voir... Ça écrit en nordique. Est-ce qu'on essaie de... Tu essaies d'aller prendre l'autre ou... Non. On y va avec une mineur, là ? Non ? C'est mal barré, là. Moi, je trouve que c'est mal barré. Mais... On va essayer. On tente la mineure. On essaye quand même de se barrer parce qu'ils vont vite arriver. Ah ben, ils vont vite arriver après. Ouais. Et après, vous allez voir, ils vont... Tiens. Ouais. Donc, du coup, j'ai ça déjà. Et après, je dépense l'autre carte pour bouger. Je fais un de bruit. Donc, tu bouges à nouveau là. Tu défausse une carte d'action. Et tu n'atteins pas le 6. Donc, tu défausse juste une carte d'action. Ça ne m'arrange pas. Ouais, il me semblait bien. Il n'en a plus beaucoup non plus. Ça ne m'arrange pas. Ben, de toute façon, je n'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et là, il te reste tes deux actions. Ouais, il me reste mes... Non, il me reste... Une action. Une action. Oui, une action. Parce qu'il a fait un déplacement. Une action. Donc, je peux faire un tir. Alors, tu peux faire sauter le tracking bondant et te prendre une blessure. C'est ça. Ouais, je vais essayer de faire ça. Allez, vas-y. C'est beau. C'est héroïque. Il n'est pas dans ta zone. Donc, tu peux faire ça. Il faut que tu obtiennes un... Là, l'explosion, elle serait ici ou ici ? Non, non. Par toute la pièce. C'est-à-dire que je suis dedans. Je suis dedans. Qu'est-ce que tu fais pour nous ? Oh ! Ça fait 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a combien en... La 8, la tracking bomber et la 6. Mais tu n'as pas fait de... Tu n'as pas fait d'étoiles. Non, ça ne la fait pas exploser. Bah oui, mais ça la tue. Ça tue pas mal. Ça tue pas mal. Et par contre, là, je pense que c'est le bon moment. Je vais utiliser mon Overwatch. OK. Où en fait, là, dès qu'il y a une unité qui va s'activer ou rentrer dans ma ligne de vue ou rentrer dans ma ligne de vue, je vais lui mettre un pruneau. Un pruneau. Parfait. Bon, bah écoute. Allez. Super. Est-ce que tu as fini, là, ton action ? Euh... Bon, alors maintenant, c'est le mouvement. On va aller vite. Donc, le mouvement de toutes les unités. Wolf. Wolf, il avance. Ici, le général. L'officier. L'officier nazi, il ne vient pas. Il ne vient pas dans la zone, donc il reste là, il va tirer après. Ensuite, il y a les soldats, mais ils sont en train de patrouiller. Ils sont en patrouiller. Il y en a d'autres ou pas ? Non, non, il n'y a que lui. Ok, parfait. Ensuite, on a l'expérience 601. Elle avance là-bas. Celle-là ? Elle avance. Non, c'est le... Non, 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 c'est celui-là. Ah, c'est le groupe, avant. Voilà. Ensuite, la 6XX, les chiens, ils bougent. Lui, lui. Et le deuxième, là. Et le deuxième, là-bas. Tracking Bomber. Tracking Bomber, il en reste un ici. Il ouvre la porte. C'est ça ? Les zombies. Les zombies. T'en as un autre, là-bas, Tracking Bomber. Ah oui, exactement. Oh, la vache. Ah ben, ça veut dire qu'on peut encore le faire sauter. Oui, éventuellement. Pas mal. Il est caché derrière les zombies. Ah oui, c'est vrai. Ben, d'ailleurs, les zombies, donc lui, il rentre. Oui. Attends, ça m'arrangerait que tu fasses avancer celui-là après ceux-là, en fait. Ça revient même ? Ben, si, parce que dès qu'ils vont bouger, je vais leur tirer dessus. Ah oui, alors que là, tu tire… Du coup, si ceux-là bougent d'abord et que j'arrive à tous les trois à les descendre, quand même, il va bouger, je vais pouvoir le tirer dessus aussi. Donc, ben, il bouge. Là, dans ces cas-là, on peut choisir… Attends, attends. Tu ne veux pas te sacrifier pour nous et puis faire l'overwatch sur… Ah ben, tu peux commencer par cela. Tu peux commencer par cela. Mais là, c'est pareil, tu ne vas en avoir qu'un. Non, mais je vais tirer sur tous ceux qui vont se déplacer. Ah ! Ouais, c'est excellent. Bon, ben, écoute, vas-y. Jusqu'au prochain tour. Jusqu'au prochain tour. Au début du prochain tour. Bon, ben, vas-y. Tous ceux qui sont dans ta zone de tir. Alors, on commence par là. Par contre, attends. Par contre, si j'échoue à en tuer un, c'est terminé. Mon overwatch est terminé. C'est comme l'overwatch spécial. Ok, ok. Donc, du coup, est-ce qu'on commence par cela ? Vous pouvez commencer par cela. D'accord. À savoir que si la room, elle est clean, celle-là, là, moi, je peux rentrer dedans et vous faire tous bouger. Et moi, ensuite, je fais deux attaques. Ah ! Comme on se sent mieux tout à coup. Mais lui, il va rentrer. Tu vois, donc, est-ce que je vais réussir à descendre quatre zombies ? Je ne sais pas. Je n'ai plus de cartes, hein, pour… Ben… Bon, donc, là, tu… Il arrive. Il arrive et tu shoots le zombie. Bon, ben, vas-y. Ouais, ben, je vais déjà dépenser un pion. Allez, bing ! Celui-là, je ne cherche même pas. Ah, mais lui, tu as raison, tu as raison. Pour être chaud. Allez, bah, terminé. Un pion d'héroïsme. Ouais. Ok. Tu en as d'autres, d'ailleurs, non ? Ouais, il m'en reste encore un. Ensuite… Celui-là, il vaut mieux sur ceux qui nous aillent dessus. Je descends d'autres. Bing ! Oh, oui, ça, c'est bon. Ça fait de la place. Ça fait une super place. Ben, le dernier. Ben, là, je n'ai plus de pion à utiliser, donc il faut que je lui tire dessus. Voilà. Et j'échoue, là, rentablement. Et t'échoue. Voilà. Ben, donc… C'est terminé. Ouais. Ok. Et puis, du coup, ceux-là… Hé, les gars, j'en ai trois sur le dos. Non, non. Il nous a aidé, mais il est en train de se faire. Ah, ben, là, il va se faire. D'un autre côté, s'il laisse tomber le document, on peut aller le récupérer, même si elle meurt. Je ne suis pas encore mort. Donc, là, c'était les zombies. Le scientifique, il va bouger encore de un parce qu'il se casse, hein, c'est ça ? Je crois qu'il est bien. Là, il est bien. Il faut qu'il soit le plus éloigné possible. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. 1, 2, 3, 4. Oui. Donc, il peut être là ou là. C'est à nous de choisir. Oui. Bon, ça, c'est à nous de choisir. Et puis, les nazi-dogs, pardon, il n'y en a plus, donc tranquille. C'est fini. Sauf que maintenant, ils ne sont pas tirés. Maintenant, c'est les phases d'attaque. Donc, lui, il tire. Il va t'abord tirer. Le dernier activé, c'est toi, mais il ne voit pas. Donc, c'est moi toujours. Oui. D'accord. Donc, il tire à 4 et moi, j'ai 2 de défense. Oh, purée, je vais manger. Hop là. Ah bah tiens, les dés étaient là. Allez, Guillaume. Allez, Guillaume. Ouh, ça, ça fait du 2. Tu n'as pas un dodge ? J'ai dodge. Oui. Mais ça me permet juste de la discarder. Donc, autant que je garde le plus 2. Oui. Autant que je garde le plus 2. Donc, ça fait 2 et je relance. Oh, chiotte ! Chiotte ! Bon bah du coup… Alors, tu es repoussé en fait. Oui. Tu déplaces d'une zone le plus loin possible de ton… Parfait. Parfait. Merci. Je te laisse le zombie. Claudine, je te laisse le zombie. Tu t'es pris une blessure dans la poitrine. Tu n'as pas atteint un seuil de 6. Donc, tu n'as pas la carte de blessure. OK. Ensuite, il y en a d'autres qui font du tir. Non. 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 Alors après, vous savez que… Oui. Là, ça va plomber. Donc là, c'est une attaque à 12 contre Ludmilla. En fait, c'est le bruit qui peut faire venir des renforts aussi. D'ailleurs, oui, ton arme, elle fait du bruit. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de faire le bruit. Il faut faire le bruit. Il faut prendre la vache. Alors, tu as fait quatre tirs ? Trois. Trois tirs. Trois. Deux qui ont réussi automatiquement et un qui a échoué. Et un karaté. Alors, vas-y. Fais les bruits. Tu as raison. Ça peut faire du renfort. Mais ce n'est pas drôle. Alors, le premier… Il y a un symbole, je ne fais pas drôle. Oui. Ah, mais non, ce n'est pas sur les actions d'attaque. Donc, du coup, ça me fait quatre. Ça me fait six. 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 C'est du cinq. C'est du cinq. Il a fait plus six. Donc là, cette fois-ci, on applique ce qu'il se passe après l'alarme. Alerté par l'alarme, des unités nazies apparaissent de la caserne, en fait, des zones de renfort. Donc, on va spawner. Alors, on est, tu vois, dans l'ordre C-B-A. Donc, C-B-A, ça va être un niveau 3. Donc, ça va faire deux expériences 6-X-X-X. Oh là là là. Oh là là. Et deux soldats nazis. Et ils rentrent tout de suite dans la pièce. Dans la pièce. Oh la vache. Alors ensuite, en B. En B, il y aura un niveau 2, le spawn. Ok. Un expérience 6-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X. Voilà. Oh la vache. Ça, c'était pour le premier. C'est ça. Oui. Ensuite, fais le deuxième jet de bruit. Allez. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ohhhh ! 3, 4, 5, 6, 7. 7 et je relance ces deux-là. 9-10. Ça passe, c'est du neuf en plus. Donc là, c'est, oh là, regarde, 3-3-1. Alors, ça commence sur lequel ? On est toujours en CBA. En C, c'est expérience 601, s'il en reste. Deux zombies. Et un chien nazi. Sérieux, c'est la cata. À partir du moment où tu es chopé, ça commence à être une catastrophe. Je vais devoir remélanger. Oh la vache. Tu te rends compte de ce qu'il y a sur le plateau, là ? Il y a un moment où il faut leur dire au baraque. Elles sont vides. C'était quoi ? C'était 3-3-1, c'est ça ? Oh, les baraques sont vides. Là, on en a fait qu'un, c'est ça ? On a fait le premier 3 ? Oui. On fait en B. On fait en B maintenant. C'est CBA. Général Wolf, il y est déjà. Oui. Un officier nazi. Est-ce qu'il y a un officier nazi ? Oui. Et deux soldats nazis. En plus, ça, ils vont nous couper la retraite. Ça va être parfait. Et enfin, il y en a un dernier, c'est où ? Je ne sais pas. Le dernier, il arrive où ? CBA. 1, et c'est un niveau 1. Un soldat nazi et un officier nazi. C'est vraiment juste pour dire. Parce que là, on n'ira jamais. Plus jamais. Et il y a mon troisième jet de bruit. Oh non ! Mine de 4 ! Mine de 4, 9 ! Mais ce n'est pas possible ! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien, 8, pile poil. Non, non, mais c'est bon là, on est mort. Alors, 3, expérience 6XX, il n'y en a pas, et un tracking bomber. 6XXX, oui, oui, en C. En C, c'est toujours du CBA. Et un tracking bomber. Non, mais sérieux, il ne fallait pas l'acheter le château. Il ne fallait pas y aller, ça se visite mal. Ensuite, c'est quoi ? Un CB. C'est B, c'est A1, deux soldats nazis. Donc ça, sur le B. Oui, B, là. Et enfin, un soldat nazi et un chien nazi. Ah oui, ça finit par faire quand même de l'équipe. Ça a quand même... Petite patrouille sympatoche. T'as fini tous tes jeux de bruit ? Oui, ça y est. Oui, ça y est. Il faut arrêter de tirer, les enfants. Arrêtez. Stop. Les tirs. Grenade ! Ah oui, là, il faut faire la grenade. Mais on peut aussi en mettre une là. Oui, je pense. Bon, on les a tous activés. C'est fini. C'était à qui, là ? C'était à moi, maintenant. Oui. Attends. Non, 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 non. Lounmila vient de jouer. Non, c'est à moi. Non, il y a les zombies qui n'ont pas attaqué, là. Ah oui, ils n'ont pas attaqué sur eux. Non, ça allait haut, ouais. Attends, mais il y a eu les attaques des zombies ? Non, pas encore. Donc là, il faut que tu lances tes défenses à 12. Il y a les deux filles qui se font attaquer. Ah oui, c'est vrai. Donc moi, je me prends une attaque d'un zombie de combien ? C'est du 6. Du 6 ? Oui. Tu as combien ? J'ai deux en défense. J'ai deux en défense et puis toi, j'ai une petite carte. La crème pour toi, de la crème. Deux. Deux. Et il fait combien ? Six ? Six, ouais. Donc tu dépenses ta carte ? Je dépense ma carte. Ça fait du 5, hein ? Oui, ça fait 5, ouais. Ça fait que tu ne te prendras que 1. Oui, je fais ça. Oui, je fais ça. OK. Tire une carte blessure. Affaibli. Faible comme un... Je fais tomber... Un item. Tous les items que j'ai. Et tu lances du bruit à 3, mais arrêtez avec le bruit. Ah, du mal ! Et je fais du bruit. Oh mince. Super. Ça, c'est la merde. Un, deux. Et trois. Trois. On ne va pas le faire. Ah, tu ne fais que 4, toi. C'est bon. C'est bon. C'est moi qui lui, la poisse. C'est ça. Et là, tu as 12 en défense, mon cher Ludmilla. Ma chère Ludmilla. Je vais dépenser un jeton d'héroïsme. Tu t'esquives de malade avec son fusil d'assaut. Elle retient les trois têtes comme ça. Ils ne m'en vont pas jamais. Bon, là, c'est fini. Leurs attaques sont terminées. C'est à trois. C'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Oui. Alors, Jim, ce n'est pas encore un cadavre. Mais est-ce que tu peux aller lui piquer le document ? Oui, et je ne pars que si. On lui dit. Non, mais attends. Retiens-nous. On part. Moi, je peux les poulets, là. Oui, ça sera en cas. Non, mais là, on fait tout pour réussir. Là, on sent qu'on ne va pas y arriver. On peut vraiment rusher. Ah oui, parce qu'ils vont jouer après Léo. C'est ça. Et là, après Léo, eux, vont arriver à la sortie. Donc là, on aura besoin de ta grenade à toi pour la sortie. Mais là, vu qu'on a cligné tout jusqu'à la sortie. Oui. Que les salles, il faudrait vider la salle. Il n'y a pas l'histoire de… Il faut essayer de sortir si on peut, là. En fait, moi, il faut que… Là, c'est pas que… Mais moi, je vais te dire que je chante. Si je peux, je peux peut-être sortir, là. Je peux peut-être sortir. Oui, mais d'accord. D'accord, mais je ne peux pas te passer… Oui, mais alors, si tu sors, je ne peux pas te passer. Si, si, c'est gratuit de se passer. Oui, mais il ne faut pas que ce soit mon tour. Non, non. Donc, ça veut dire… Je peux venir, je peux prendre un truc. Et repartir. Oui, je peux prendre un objet et repartir. Ok. Absolument. Et puis, c'est un des cartes. Oui, mais regarde, Léo, il y a les ennemis dans les pièces. Tu vas rentrer dans une zone où il y a un ennemi. Je suis obligé de m'arrêter. Tu es obligé de t'arrêter. Je prends le truc et je repars avec une autre action. Ça va être avec deux actions. Il a raison dans les règles. Quand tu rentres dans une zone d'un ennemi, tu es obligé de t'arrêter. D'accord. Tu ne peux pas faire un déplacement qui te ferait aller au-delà. Mais je n'ai pas besoin, là. Donc, regarde, je vais utiliser « Vive la France ». Vive la France. Vive la France. Mais non, tu n'es pas d'accord. Ah oui, oui. C'est des Anglais qui ont écrit le truc. C'est pour ça. Vive la France. Donc, je retire une carte de blessure. Je n'en ai pas. Et je me déplace de 1. Donc, je n'ai toujours pour l'instant dépensé aucune de mes dernières actions. Je viens là. Pas d'attaque d'opportunité. Non, non, non. Simple. Ok. Donc là, ils ont fait leurs attaques. Ils ont fait leurs attaques. Là, maintenant, je vais gratuitement, puisque c'est gratuit. Récupérer un objet. Je pense que c'est gratuit. Tu as les documents. C'est gratuit. Donner et récupérer un objet, c'est gratuit. Oui, c'est ça. Voilà. C'est du free action. C'est marqué ici. Tout à fait. Ensuite, je vais utiliser cette carte. Je vais faire mon action de mouvement. Avance et plus 1 au basique mouvement. Ok. Donc, ça va me faire un jet de bruit de 1 quand même. Un, 2 et jet de bruit de 1. Donc, je vais faire 1. 1 plus 1. Mais je fais du bruit parce que je cours, là. Je rush. Celui-là, il n'interrompt pas ton mouvement ? Ah, si. Non, mais rien. Tu aurais dû faire ton action d'attaque avant. Non, pas l'action d'attaque. En fait, quand tu étais là, tu faisais ton action d'attaque pour le tirer dessus et le dégommer. Non, tu as raison. Il a raison. Il a raison. Tu ne fais pas l'action. Si, si, si. Parce que tu as deux actions. Donc là, tu l'as fait gratuit. Il a raison. Là, il a fait son move. Tu as fait un move ou tu as fait une carte, là ? Non, là, pour l'instant, il avait joué une carte. J'avais joué une carte et j'avais plus 1 au basique mouvement. Oui, mais alors justement, Léo, si tu ne le fais pas, tu fais ta première action normale de move. Ah oui, mais tu n'as pas le droit de faire deux moves. Mais non. Ah oui, c'est vrai. Tu ne peux pas faire deux moves. Donc, il a raison. Il faut que j'élimine ce zombie pour pouvoir faire un mouvement de deux. Donc, je ne vais pas prendre le risque. Le mouvement de deux, tu le fais avec quoi ? Avec ce mouvement. J'ai mon mouvement plus 1 de basique. Oui. Grâce à ma carte. Tu as fait un mouvement de deux. Oui, de là. Ah, mais là, tu dois me bouger pour y aller là-bas. Non, 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 c'est une carte que tu as cramé. Ok, c'est bon. J'ai dépassé une carte. Donc, je vais faire ma première action, j'attaque. J'attaque ce zombie. Et réussite automatique. Et je fais une réussite automatique en dépensant mon jeton. Ah, très bon. Ok, stratégie. Là, sinon, j'attends. Encore mieux, tu pouvais utiliser ta vengeance pour te déplacer dans la case du zombie. Oh. Et faire une attaque au corps à corps. Il a raison. C'est bon sang. Il a raison. Parce que là, en fait, sinon, le problème, c'est qu'il a raison. Non, eux, entre-temps, ils vont arriver là. Vous voyez, en fait, tout le jeu, c'est ça. C'est attaque-grenade, toi. C'est vraiment tout le jeu, c'est de faire les bonnes combinaisons. Il a raison. Avec vengeance, je peux faire un déplacement gratuit pour arriver chez le zombie. Et là, je dépense mon attaque pour le tuer. Ça, c'est cool. Je n'ai toujours pas fait... Alors, j'ai fait mon attaque, c'est ça. Oui, mais tu n'as pas fait ton action de mouvement. J'ai fait mon action de mouvement. Maintenant, je fais mon action de mouvement. Avec plus 1 au basic move. C'est ça. Donc, je fais 2. 1, 2, 3. Et là, grenade. Non, non. Je vais faire du bruit. Oui, ton bruit est fermé. Ah, mais... C'est classique. Ping. On fait l'action de bruit. 2. 2. Et on relance. On relance. Juste 2. Toi, tu as été discret cette partie. Non, c'est bon. Rien, impeccable. Et regardez, les enfants. Move one. Et je pioche une carte. Donc, je me déplace de 1. Je sors. Et nous avons gagné. Et c'est une victoire mineure. Et on regarde ce qui se passe. Attends, attends. Même pour... Ah oui, on regarde ce qui se passe pour toi. Là, il y a une ligne de sortie. Parce que, ici, c'est cliré. En fait, tu nous as dit, venez avec moi, on est bon. Chien de capitaliste. Et lui, il est capturé. Malheureusement, tu es capturé. Tu es là, fini de capturer. Voilà. Ah, nous allons pouvoir faire de bonnes expérimentations. Ah, ah, ah. OK. Ah oui, donc, en fait, dis donc, tu t'étais fait la main parfaite pour pouvoir... Pour pouvoir rusher à la fin. Pour pouvoir rusher sur la fin. Et il est arrivé et il allait mieux sortir maintenant parce que je pense qu'après, on était submergé. C'était mort. Bon, alors, on n'a pas une victoire. Alors, il était où, le... Alors, attends, il y a ça et ça. Le majeur, c'est lequel ? C'était celui-là. C'était l'autre. Ah, c'était l'autre. Mais ça, l'histoire ne le dira pas. 50-50. L'histoire ne le fera jamais. On a une victoire mineure et un capturé. Donc, si c'était une aventure en campagne, on ne pourrait pas jouer l'Umila à la prochaine aventure. Mais le document qu'on a récupéré nous donnera des choses pour le prochain épisode. Voilà. Je ne sais pas si ça se... Alors, peut-être pas avec ce plan-là, mais quand Germain, il fait des plans X-Wing, sincèrement, vu ce qui nous tombait sur le nez, si tu ne te barrais pas à ce tour-là, effectivement, je pense qu'on était quand même... On était mal barrés. Là, l'arme a sonné. Et on avait encore quatre tours, hein. Non, parce que là, ça allait augmenter, hein. À la fin de nos quatre tours, ça allait augmenter. Et puis, à chaque fois que tu tires, tu fais du bruit. Il y en a d'autres qui débarquent. Sincèrement, c'est rien que de baraques. Mais arrêtez, de baraques. En dehors des baraques à frites, sérieux, moi, je trouve que c'est un peu violent. C'était la partie de Reich Buster. 3 sur 4. Je n'oserais pas dire les meilleurs. On réussit à s'en sortir. Tu m'as sauvé la vie, en vrai. Parce que je pense que tu aurais pu te barrer si tu avais tiré sur ces zombies-là avant. Sauf qu'après, nous, on se déposait. C'est vrai que tu t'es sacrifié. Tu t'es sacrifié, mais je n'en arrivais pas. Il a fait une action héroïque. Il a fait l'action héroïque. C'est tout à fait l'esprit du jeu. Il s'est sacrifié. Il est allé prendre le truc. Il me l'a filé. Il s'est fait submerger par les zombies. Il nous a tiré dessus. Il nous a libéré le passage. On l'a foncé. Très, très clairement. C'était moins une. Reich Buster, c'était la première partie. Il y avait une vidéo pour expliquer comment ça se jouait. Nous venons d'y jouer. L'autre vidéo disponible autour de Reich Buster est un papotage pour en apprendre un petit peu plus. Le pourquoi, le comment, la campagne. Et puis prendre un petit peu des nouvelles de Mythic Games. C'est un jeu Mythic Games. Jack Tanton est aux commandes avec toute l'équipe de développement de Mythic. Aux illustrations, on a M. Wu Gantiez, l'artiste Eponji Lupi. C'est de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. 90 minutes, on est kiff kiff bourrique dans les temps à quelques minutes près. Et en attendant, je vais faire la sonnerie au bord. Pour notre ami Lounmila. Ah la chienne.